On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Rukier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Merco, Jérôme Bonaldi, Jérémy Chalac, Gérard Miller, Stevie Boulay et Titus. Vous en faites des bruits d'ambiance, Isabelle. C'est pour chauffer. Franchement, pour nous chauffer, vous n'avez pas besoin de ça, cette épaule dénudée. C'est le printemps, mais tout de même. J'ai trouvé que ça ce matin. Oh non, mais c'est sympa. C'est un vieux truc pour traîner à la maison. Isabelle, justement, j'ai un mail pour vous signer Roselyne qui dit « Lors d'une émission, il y a plusieurs années, Isabelle Merco avait raconté une pêche aux Congres et avait parlé de cuissardes. Elle avait donné sa pointure qui est 39. Une autre fois, elle s'était pleine de chaussettes dont l'élastique lui serrait la jambe. Je lui ai donc tricoté trois paires de chaussettes, quatre peut-être, avant de pouvoir les envoyer même. Je voudrais savoir où je pourrais les lui faire parvenir. Peut-être à l'adresse de Repin, auriez-vous la gentillesse de me le confirmer ? Est-ce que je donne votre adresse ? C'est quoi ? C'est des chaussettes de contention ? C'est... Non, c'est... Des chaussettes en laine, elle va tricoter ? Des chaussettes en laine, mon arrivée en été, qu'elle me tricote un maillot de bain en laine. C'est séant, ça, quand vous allez vous baigner. Vous êtes allée pêcher le Congre, vous ? Oui, et dans le Congre, il y avait un autre Congre. Et dans l'autre Congre, il y avait un autre Congre. C'est les Congres russes. Oui, c'est les Congres russes, oui, les poupées russes de Congre. Et on a mangé du Congre pendant 15 jours chez ma mère. Alors, je le faisais en entrée, en plat principal. J'étais trop fière de mon Congre. Mon Congre, il faisait bien... Oh là là, facile ! Il faisait bien un bon maître ! Un bon maître ! C'est très agressif, le Congre, c'est méchant. Ah, ben là, j'aime mieux dire que dans mon assiette, il ne mouffetait pas. Et donc, il y a... Mais c'est très bizarre, parce qu'ils s'avalent entre eux. Et donc, tu peux trouver un Congre dans un Congre. Ben oui, il y a les petits Congres, les gros Congres. Oui, oui, quand on est Congre, on est Congre. Bien sûr, cher Laurent, j'ai 9 ans, m'écrit Mathéo. Et je voudrais passer un petit message à Stevie, car je suis allé dans la ville du Mans. Et c'est très joli. Ah, ben merci. Il commence tôt, lui. C'est codé, c'est une vocation. Sandrine m'écrit un mail pour me dire qu'elle est venue assister à notre émission la semaine dernière. C'était jeudi 15 avril. Et j'ai noté quelques informations qui me semblent capitales pour vos auditeurs. Tout d'abord, Danielle, que je ne connaissais pas, la fameuse spectatrice du quotidien, réserve des places pour tous ses amis. Et du coup, nous qui venons pour la première fois, nous retrouvons au troisième rang, collé contre le mur, derrière son brushing. Et c'est très désagréable. Quant à Titoff, c'est une rumeur. Il est là alors. En tout cas, je l'ai vu arriver bien avant que l'émission ne démarre. Néanmoins, il passe le plus clair de son temps pendant l'émission à faire son petit goûter en trompant ses petits gâteaux dans son thé. C'est mignon. Enfin, pour résumer, j'ai quand même passé un très bon moment en votre compagnie. Et même malade, Laurent, vous avez assuré. C'est vrai que j'étais malade la semaine dernière, mais ça va mieux. Pour Stevie, Stevie, je vous signale qu'Orient n'est pas une galaxie, mais une constellation. Voilà, donc faites attention à ce que vous dites. Oui, c'est... Non, non, oui, non, mais ils ont peut-être raison. Ah ben, ils n'ont pas peut-être, ils sont plusieurs. Oui, oui, ils sont plusieurs, c'est une constellation. Quand Stevie parle de la galaxie d'Orient, de quoi veut-il parler ? Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, je connais la constellation d'Orient, la nébuleuse d'Orient, mais point de galaxie d'Orient, monsieur Stevie. Oui, exact, c'est vrai. Une petite blague pour terminer. C'est Jérémy qui nous l'envoie. Ça se passe dans une salle de colle d'un lycée parisien, quelque peu ennuyeux. Le surveillant décide d'aller demander la raison de leur retenue aux élèves collés. Pierre, pourquoi t'as été collé, toi ? Je répondais à chaque phrase du prof en chanson. Ah oui, c'est énervant, je comprends, le prof, il t'a collé. Et toi, Christine, pourquoi t'as été collé ? Ben, moi, j'ai cité Gérard Miller dans une dissertation de philosophie. Quelle erreur, ça, c'est mérité comme punition. Et toi, Olivier, pourquoi t'es ici ? Ben, j'ai jeté de l'encre par la fenêtre. Oh bon, c'est pas bien méchant, ça, je comprends pas cette punition. C'est-à-dire que rentre dans la salle d'études un autre lycéen qui a 15 ans, ensanglanté. Il demande d'aller voir l'infirmière suite à une chute. Ben, comment tu t'appelles, toi ? Jérémy de l'encre ? Si on n'a rien d'autre. C'est les vacances, c'est pas mieux aujourd'hui. Heureusement, deux auditeurs vont nous sauver de cette situation. Amandine et Sylvain, bonjour. Bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Amandine est à Dijon et Sylvain est à l'Union. Alors d'abord, Dijon, Amandine, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis étudiante. Étudiante en quoi ? Étudiante en master de qualité, sécurité, environnement dans l'industrie. De quoi ? Ça a l'air passionnant. Ça peut intéresser mon avis. Je suis bien contente de ne pas avoir fait d'études, moi. Déjà le temps de le dire, t'as passé un an d'études. C'est genre de métier en plus que tu as envie de faire dès l'âge de 5-6 ans. C'est pour faire quoi comme métier dans la vie ? En fait, c'est pour travailler dans l'industrie et puis on va dire contrôler tout ce qui va sortir de l'industrie pour que ce soit conforme aux obligences du client. Ok, oublie ma question. Amandine va affronter Sylvain qui lui est à l'Union. Ça existe ça, l'Union ? L'Union, oui. C'est près de Toulouse. Près de Toulouse, en Haute-Garonne. Et faites quoi vous, Sylvain, comme métier ? Moi, je suis conducteur de bus dans les transports toulousains. Conducteur de bus, c'est pas trop difficile. On dit qu'en ce moment, c'est pas un métier tout simple. Non, c'est pas tout simple. Et vous, par exemple, vous êtes sur une ligne difficile, comme on dit ? Non, non, ça va. J'ai une ligne tranquille, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, et les gens vous parlent ? Est-ce qu'on a toujours le droit de parler au conducteur ou plus le droit ? Normalement, c'est interdit. Mais bon, quand c'est une jolie fille qui est à côté, on ne peut pas refuser. Et vous écoutez la radio dans le bus, vous avez le droit ? Normalement, non, c'est interdit. Mais bon, ça arrive, oui. Ça arrive. Avec une bière, avec une bière. Non, quand même pas, non. Si Sylvain, Amandine, vous voulez savoir pourquoi on va jouer aujourd'hui ? Bien sûr. Bah oui, vous risquez quand même de gagner un week-end de nuit en demi-pension à l'abbaye de Sainte-Croix. Un hôtel 4 étoiles, relais et châteaux de Salon de Provence. Une abbaye du XIIe siècle, je vous en dirai plus si vous gagnez. On se retrouve dans un instant pour jouer après la pub. Et on retrouve sur Europe 1, on va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande de chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Amandine et Sylvain, vous êtes prêts ? Oui. Attention, mes camarades vont essayer d'aller plus vite que vous. C'est pas gagné, hein ? Vous avez bien révisé, Isabelle ? On vous tousseait ? Je suis un peu chafouine. Ah bah écoutez, mais t'es pas balade. Tu voulais dire chiffon. Alors je suis dit chafouin qui n'a rien à voir. Il y a des enfants, après, dans les dissertations, ils vont mettre au mauvais moment chafouin ou chiffon. Chafouin encore, mais... Chafouine, ça fait bizarre. Chafouine, c'est pareil, hein, Gérard ? Non, pas du tout. Chafouine, ça veut dire qu'il râle un petit peu, qu'il y a un fouin. De mauvaise humeur, je suis chafouin. Chafouine, ça veut rien dire. Bah je suis chafouin, c'est pareil. C'est d'abord, j'ai le droit d'être chafouine. Chafouin, c'est exactement pareil. Je suis chafouine. Ça, c'est encore différent. Chafouin, ça veut dire un petit peu rusé, un petit peu... Donc on se méfie, bien sûr. Pas du tout, chafouin, ça veut pas dire rusé. Chafouin, c'est quelqu'un d'un petit peu... Non, c'est quelqu'un de chafouin. Chafouin, ça veut dire qu'on m'apporte un dictionnaire. Chafouin, ça veut dire... Et uniquement les lettres cheux, hein. Chafouin, ça veut dire qu'on est un peu râleur, on est un peu pas bien. Ça veut pas dire rusé du tout. Bon, la question, là, quand même. De toute façon, je suis chifo, chafouin. Mais Charles Miller, il est goguenard ce matin. Amandine Silva... Il est plus goguenard. Quel titre remettent... Quel titre remettent... Putain. C'est dur de reprendre, hein. À la vieille à cette émission, aujourd'hui. Quel titre remettent... Je n'y arriverai pas. Je me demande si je serai pas chafouin. Quel titre remettra-t-on ? Voilà, ça y est ! À François Fillon, jeudi prochain. Le Premier ministre va donc recevoir un prix. Il vient d'être élu. Élu. En France ? Ah oui, en France. Premier ministre ! C'est pour une phrase, une petite phrase politique ? Du tout. C'est pas ce prix-là ? Pour son élégance ? Non. Pour l'ensemble de son oeuvre ? Jeudi, il recevra ce titre. Meilleur Pouchimbol ? Non. Pouchimbol d'or ? Non. Et d'ailleurs, c'est un choix qui ne fait pas l'unanimité. Je tiens à vous le dire. Bah, dites-le nous. N'hésitez pas. Ne soyez pas chafouin. C'est une récompense. On leur a donné les 12 secondes, là. Allez-y, Jérôme. Je pense avoir trouvé... C'est pas le titre de champion du monde de cyclisme sur piste ? Non. Ah, pas mal. Allez-y. C'est homme automobile de l'année. Homme automobile de l'année. Il y a deux choses qui m'intéressent. Où est-ce que vous avez trouvé champion du monde de cyclisme de l'année ? Non, mais après, Laurent Fillon. Comparé, François Fillon. Mais Laurent Fillon, il est Laurent Fillon. Ah, Fignon ! Ah oui, j'ai dû confondre, oui. Je me suis trompé. Ah oui, oui, oui. Parce que là, je ne comprends pas, là. Homme, ça l'a fait marrer, Amandine. On dit que vous n'avez pas fait mieux, Amandine. On ne vous a pas entendu sur cette affaire-là. Bah, non, pas du tout. François Fillon, élu... Ah, c'était dur, c'était dans François. Aujourd'hui, élu homme de l'année automobile 2009 par un jury de journalistes spécialisés, réuni par le journal de l'automobile. C'est un magazine pour les fans d'automobiles. Ça veut dire quoi, homme automobile de l'année ? Bah, d'habitude, c'est un industriel. C'est pour ça que ça... Il est récompensé pour avoir sauvé l'industrie automobile en instituant la prime à la casse, qui a permis au marché français de battre un record avec un nombre d'immatriculations de plus de 2 200 000 voitures particulières. Quand vous me posez une question, je vous réponds, même si c'est chiant. Et je me permettrais de dire, quand même, parce que vous me demandez souvent, Laurent, pourquoi j'ai un portable à la main. C'est pour éviter que vous me critiquiez à tort. Chafouin, dans le dictionnaire français, veut dire une petite personne qui a un visage de fouine, qui est rusé. Éric Besson ! Éric Besson, exactement. Voilà. La langue française est vous. C'est une personne, effectivement, fluide, maladive, jaunie, mais on dit chafouin pour dire rusé, sournois. C'est dans le dictionnaire. Et chiffon, chiffon, alors, Gérard ? Alors, je vais regarder chiffon, si vous voulez. Pendant qu'il cherche, on est tranquille. Il ne faut pas oublier aussi que Fillon est quand même fan d'automobiles. Ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques. Il est pilote lui-même. On l'a vu aux 24 heures du Mans régulièrement. Ça fait longtemps que je connais Fillon. Il était venu dans mon lycée et tout. Ah bon, racontez ! Ah mais oui, j'étais en Icav 1. En quoi ? Icav 1. C'est quoi, Icav 1 ? C'est audiovisuel, installation, antenne, conseil. Je me doutais qu'il n'avait pas fait la même école que nous. Tu as fait antenniste ? Oui, j'ai fait antenniste. Attends, tu peux me dépanner ou pas, non ? Pourquoi tu veux, tu as besoin de réglages de paraboles ? Ah ouais ? C'est parce qu'elle est au radar aujourd'hui. Ah non, mais franchement, il faut l'appareil. Ça, je peux le demander à un antenniste. Stevie, c'est bien connu dans le milieu. Le roi de la parabole. C'est un vrai métier alors, en même temps. Fillon, à l'époque, il venait dans les lycées parce que c'est lui qui a installé toutes les salles internet. C'est pas vrai. Il est venu inaugurer toutes les salles internet. Il ne venait pas l'installer, ce n'était pas l'installateur. Non, ce n'était pas l'installateur, mais bon, c'était le politique qui avait fait que ça aille beaucoup plus vite. C'est une fille qui venait, Rachida Darty. Donc Fillon, il a fait ça, c'était en 1996. Il venait ouvrir comme ça les salles collèges. C'est perdu en tout cas pour la b... Oui, oui, mamandine. C'est possible d'avoir un petit cadeau de consolation quand même. Un petit cadeau de consolation. Question, s'il vous plaît. Moi, il y en aurait bien quelques places pour aller voir Gaspard Troust. Il va falloir vous dépêcher. Il s'arrête le 5 mai à Paris, mais ce sera peut-être soit à Paris, soit... Ah, vous êtes à Dijon, dans l'Avignon, c'est... Non, mais justement, je ne sais pas si c'est possible, mais je vais ce week-end à Paris, donc pourquoi pas... Ah, alors si c'est ce week-end, ok, des places pour le studio des Champs-Elysées et pour Gaspard Troust. C'est promis, Amandine. On vous embrasse. Et on retrouve, on va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande, et Paul Vermus. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. J'en ai des questions à vous poser, cher Paul. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Vous n'avez pas de problème de voyage, vous, ce week-end ? Ben non, je suis parti tranquillement chez moi en Bourgogne, aucun souci. En voiture, évidemment. Ben oui, comment voulez-vous que je parte ? Les trains, c'est impossible. Ah ben ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai fait Paris-Marseille-Marseille-Paris ce week-end. Il faut arrêter de dire que ça ne circule pas. Gérard. Ah ben pareil, j'ai pris le train ce week-end sans aucun problème à l'aller autour. Voilà, non mais... Non, ce qui est rigolo, c'est que vous montez dans le train. Moi, j'ai... Bon, alors, il faut reconnaître qu'on est des privilégiés. C'est en première classe. Il y a peut-être plus de places qu'en secondes, je le dis. Il faut être précis. Mais quand même, de toute façon, comme il n'y a pas de contrôle... Moi, j'ai pris un billet de seconde, je suis allé en première. C'est top classe. Mais en tout cas, j'étais avec mon chien. Je suis rentré dans le wagon, il n'y avait qu'une dame et quatre enfants. Alors qu'on nous annonçait des trucs terribles. Et sur le quai, il y avait toutes les télés et toutes les radios. Puis il y a un bon usager qu'on trouve toujours dans ces cas-là qui dit « Ouais, c'est pas normal, tu vas pas partir. » Puis toi, t'es à l'intérieur, t'attends que le wagon part. Puis il part à 14h12, normalement, vide. Et sur le quai, t'as « Ouais, j'ai des gags, des gags, des gags. » 15 télés, 15 radios. Faut arrêter quand même les médias. Je suis d'accord. Laurent, vous me demandez toujours ce que je fais le week-end. Mais qu'est-ce que vous avez été faire à Marseille, vous ? Qu'est-ce que j'ai été faire ? Voir si vous n'y étiez pas. Et vous n'y étiez pas, je suis resté. Alors attention, Paul, parce que là, sur les volcans, sur tout ça, on nous a raconté beaucoup de choses. C'est pas facile, on n'est pas vulcanologue. Vous n'ont plus bu, évidemment. Non, mais j'étais très frère à Aroun Taziev, jadis. Pardon ? J'ai des très amis d'Aroun Taziev. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est vrai que le président Sarkozy et que le président Obama ne pouvaient pas aller aux obsèques du président polonais à cause de ce nuage ? Moi, j'aimerais savoir si ce n'est pas un petit coup de flemme de la part du président américain et de la part du président français. Parce que, franchement, s'ils avaient vraiment voulu aller aux obsèques du président polonais, ils auraient pu y aller, Polo. C'est ça que je veux savoir. Mais là, vous êtes déjà en train de donner votre point de vue. Je donne mon point de vue, mais je veux une réponse exacte. D'accord. Savoir s'il n'y a pas eu un petit coup de flemme. Franchement, est-ce qu'un avion présidentiel ne peut pas aller en Pologne ? La preuve, pardon, mais... Comment ça ? Il s'est bien planté, l'avion présidentiel polonais. Oui, mais lui, c'était avant le nuage. Oui, mais ça, c'est vrai. Ce que j'ai raconté ce matin, c'est que c'est le comble. C'est ça, c'est que si tous les chefs d'État qui vont à l'enterrement d'un mec qui s'est planté en avion se plantent en avion, on fait un enterrement collectif et on n'en parle plus. Enfin, on veut des infos. Vous les aurez, vous les aurez. Pas d'inquiétude. Alors, il y a une autre histoire, évidemment, dont on nous parle beaucoup depuis ce matin. C'est l'affaire de proxénétisme qui touche. Alors, attention, ils ne sont pas proxénètes, mais quelques membres de l'équipe de France de football, parce qu'ils auraient été plus ou moins clients, on n'en sait pas trop plus. Moi, je n'ai pas envie, pour l'instant, de les accabler tant qu'on ne sait pas plus. Moi, c'est un milieu que je connais mal, alors. Mais quand même, on nous parle d'un café. Alors, moi, dans ces cas-là, je découvre toujours des endroits, et c'est ça qui me plaît. On nous dit que ça se passait sur les Champs-Elysées, dans une grande discothèque. Le Café Zaman. Jamais j'ai entendu parler de cet endroit. Alors là, Paul... J'ai le temps d'y aller, là, si vous voulez. Vous qui êtes parisien, vous allez tout nous dire sur ce café et cet endroit, parce que qui fréquente ou sait, je ne connais pas cet endroit. Célèbre lieu des nuits parisiennes, le Café Zaman. J'ai lu que c'était au 66, et il y a un club sur les Champs-Elysées qui s'appelle le club 66. Oui, mais enfin, bon, il faut être honnête. Il est inconnu au bataillon, ce café. C'est peut-être un nom de code. Comment ça, c'est un nom de code ? Le Café Zaman, il n'existe pas. Dans les hôtels, tu allais, est-ce que je peux avoir un oreiller supplémentaire ? Est-ce que vous pouvez faire monter une fille qui va au 66, et tu dis... Moi, j'adore avoir quatre oreillers, pour pouvoir lire. On ne m'a jamais rien fait monter d'autre que des oreillers. Parce que vous êtes une fille. Si vous m'aviez demandé qu'un trait de redon, il y avait trois mecs qui arrivaient. Tu vas au 66, tu dis, est-ce que je peux avoir un café Zaman ? Hop, il y a plein de filles qui arrivent. Le mec qui demande un café à 4h du matin, normalement, déjà, c'est lourd. Arrêtez de tâche, mais... Tout sur le café Zaman, Paul. D'accord ? D'accord. Bon, alors, il y a aussi Charles Pasqua, qui passe devant la cour de justice. 12 parlementaires, entre autres, vont devoir le juger. Dans le JDD, hier, il y a une petite info qui m'a chiffonné. J'étais chafouin. Ah bon ? J'étais chiffon, du coup. On nous dit, donc, on donne la liste, tous les parlementaires qui seront là, autant de la majorité, enfin pas autant d'ailleurs, mais 4 de l'opposition et 8 de la majorité, qui vont devoir donc juger Charles Pasqua. Et on nous dit que parmi ceux-là était prévu Tony Dreyfus, député qui, en plus, était de gauche, on va en faire un en moins, parce que lui, il a des soucis de santé, donc il ne pourra pas être à la cour de justice. Et son suppléant, c'est Noël Mamère. Et on nous dit dans le JDD, Noël Mamère a prévenu qu'il n'assisterait pas au procès. C'est-à-dire qu'il ne veut pas remplacer, suppléer. Je trouve quand même bizarre, parce que Noël Mamère, c'est toujours le premier à râler, à dire, ouais, ceci, cela, les affaires, trucs, machin. Alors on lui donne l'occasion d'être juge dans le procès Pasqua à la cour de justice. Pourquoi Noël Mamère ne remplace pas Tony Dreyfus en tant que suppléant ? Ça, c'est une bonne question, Paul. — Ouais, 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 c'est une très bonne question. On va appeler Mamère, on va en savoir plus. — Ils n'ont jamais vraiment condamné qui que ce soit à la cour de justice. Vous avez vu ça, Gérard ? — Il y en a cinq ou six qui sont passés devant cette cour. Effectivement, il y a eu Fabius, il n'y a rien arrivé. — Ça, c'est normal. — Ouais, il y a eu Georgina Dufoy, il y a eu Ségolène Royal qui a été relaxé en 2000 dans une affaire de diffamation l'opposant à des enseignants. Le seul, c'est pas de bonne... C'est dégueulasse, d'ailleurs. Le seul qui a vraiment été condamné, c'est l'ancien secrétaire d'État au handicapé Michel Gilibert. — Oui, il a pris trois ans. — Trois ans de prison avec sursis 20 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité pour avoir détourné des subventions. — Ah ben, c'est la moindre des choses, hein. — Oui, mais enfin, je veux dire... — Par rapport aux autres. — Pasqua, quand même, qu'elle traîne des casseroles depuis, je sais pas. — Ah mais on sait pas le résultat. — On sait pas, on sait pas, hein. — Je sais pas pourquoi je le sais, moi. — Tu veux que je te dise ? L'autre, il arrive dans son fauteuil roulant, condamné. C'est dégueulasse, quand même, non ? — Sa fille, la fille de Gilbert, a écrit un livre très émouvant, justement, sur la faim, puisque son père est mort aujourd'hui. Il est mort complètement abandonné de tous, quasiment. — Ah oui, je savais même pas qu'il était mort. — Mais oui, il est mort. Il se battait pour sa réhabilitation et il est mort. Et sa fille a écrit un livre. — Mais c'est le seul qui a été condamné par ses cours de justice. C'est quand même assez incroyable. — Parce qu'on lui a dit « Accusé, levez-vous ». — Paix à son âme et hommage lui soit rendu. Mais on repasse souvent dans les bêtisiers ici d'Europe 1. Gérard, je sais pas si vous le savez, parce qu'il a été animateur ici à Europe 1, Michel Gilibert, avant qu'il soit ministre. — Et c'est affreux. On entend, il est en train de parler et il a un pneu de son fauteuil qui... Je vous jure que c'est vrai. — Non, de son truc... — Qui se déroufle pendant qu'il est à l'antenne. On entend. — J'invitais souvent, moi, Gilibert à déjeuner. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrivait, mais il arrivait toujours avec de somptueuses créatures qui lui donnaient la béquille comme on donnerait la béquille à un oiseau. — Ah oui ? — Il était comme un coq en pâte. — C'est entouré comme jamais j'ai vu. Mais alors ses créatures étaient somptueuses. — Ben oui, avec l'argent des subventions. — Encore un très bel hommage. — C'est pas parce que les autres ne vont pas être condamnés que de toute façon, ça minimise ce qu'il a fait lui. C'est vraiment rigueulasse. — Il y a des marges pour aller au Café Zaman. — Alors une dernière info. Alors là, c'est à propos de notre confrère Christophe. Au-delà, il lui arrive toujours des trucs. — Oh, j'adore. J'adore, à la fin de l'émission, quand il prend son blouson. — Et il part. — Faites entrer l'accusé. — J'adore cette émission. — Ça s'arrête. — Alors il nous l'a joué un peu séducteur, un petit peu enquête professionnelle. et tout, on sent qu'il... Mais il est bon comédien, parce qu'on a l'impression qu'il s'estime ici. On a l'impression qu'il s'investit, mais on sent, quand on le regarde bien. Moi, il me fait penser au regard de mon chien quand je lui dis... Non, non, mais il est très intense, mon chien, quand je lui dis... Il est où le bâton ? Il est où le bâton ? Il me regarde, il a l'air de dire... On me rend en pleurs, il a l'air de dire... Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Il faut que je passe plaisir. Alors, à ce moment-là, il se couche, parce qu'il se dit... C'est ça qu'il veut que je fais... Mais il est un peu... Bon, il est un petit peu... Il est gentil, mais il est un peu con. Mon chien, papa. Et Ondelat, Ondelat, il a ce regard très comme ça, très concentré, et tu sens derrière un vide. Tu te dis qu'il s'en fout complètement de ce qu'il est en train de raconter. J'adore l'émission ! Le passif qu'en fait Ganteloup est génial. Vous savez qu'Ondelat va faire ses débuts dans un one-man show de chansons ? Ah bon ? Non, il va chanter. Vous ne saviez pas, il va faire ça dans quelques semaines, dans une salle parisienne. Non, ça ne fait pas un one-man show de chansons, ça se dit, il va le chanter. Oui, un récitage. Oui, un one-man show de chansons, ça veut dire... Moi, je vais entendre dire beaucoup de bien de vous ce week-end à la télé. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Il a dit que justement, par rapport aux journalistes, il y avait aussi des animateurs comme Laurent Riquier, Michel Decaire, qui faisaient vraiment... Il est très bien ce Hondelat. Oui, il cherche un producteur. En tout cas, le week-end dernier, nous raconte François, dans la nuit du 10 au 11 avril, il a voulu passer du temps en boîte de nuit, Christophe, et il voulait aller dans un endroit qui s'appelle le Pousseau Crime, ce qui est rigolo quand on anime. Il a voulu aller au Pousseau Crime, et c'est une info du magazine Closer, et je ne sais pas, le videur posté à l'entrée du nightclub n'a pas voulu le laisser rentrer au Pousseau Crime. Je ne sais pas qu'il y avait un videur, là. Le videur, il n'était peut-être pas membre du club. Christophe Hondelat serait tombé par terre, sa tête aurait même percuté le trottoir. Ah ! Mon héros ! Un deuxième individu se présentant comme un policier lui aurait sommet de quitter les lieux, et Christophe Hondelat porterait plainte. Là, on veut savoir la vérité sur cette affaire indispensable. Et surtout, est-ce que son blouson est intact ? Est-ce qu'il ne l'a pas abîmé ? Toutes les réponses à ces questions avant 18h. Merci Paul ! Et la suite d'On va se gêner, et bien c'est maintenant, avec Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs. Et aujourd'hui, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff, Isabelle Mergaud, Stevie, et Jérôme Bonaldi sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner ? La question, citation. Qui, qui, qui ? Qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit ce week-end ? Je n'ai été qu'une victime de plus. Christophe Hondelat ? Non. C'est une femme ? Non. Est-ce que c'est lié aux avions ? Non. Est-ce que c'est du sport ? C'est du sport, j'étais une victime de plus. Alors ça c'est Monte Carlo, c'est un joueur de tennis contre Nadal, qui a massacré tout le monde. C'est une bonne réponse. C'est en finale ? C'est en finale. Djokovic ? Non, non, c'est pas Djokovic. Verdasco, c'est un espagnol aussi. Fernando Verdasco, qui a perdu, mais alors... 6-0-6-1. 6-0-6-1, il est très en forme contre Nadal, donc Verdasco a perdu. Bonne réponse, excellente même, de fit-off. Et ça fait 6 fois de suite, je crois, qu'il gagne ce tournoi consécutif. C'est très rare de gagner 6 fois de suite le même tournoi. Bon, alors Monaco, en même temps, c'est un des premiers tournois pépères de l'année, non ? C'est le premier tournoi sur ta battue, je crois. Voilà, c'est ça. Si il était pépère, ça parle en gare. Il y a des bon joueurs. C'est dégueulasse de battre les terres. Non, non, aux terres battues. Je suis fatiguée, moi. Mais oui, c'est vrai, tu as l'air très fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, mon portail électrique, ce n'est pas refermé. Ah là là. Alors, va-t'endormir avec un portail ouvert. Moi, j'avais peur que tout le monde vienne m'agresser et rentre dans mon chardin. Ah, d'accord. Tu n'as pas pu le débrayer ? Oh putain. Non, pas bon. Le fermer à la main ? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas retrouvé la manivelle. Je ne savais pas que ça tomberait en panne. Et ça peut tous nous arriver. Ah, ceux qui ont des portails électriques. Des portos, des portos. Un portail, des portos. Et donc, j'avais peur. Toi, tu imagines ? Moi, j'avais... Bon, j'ai mon chien pour me défendre. Ton perroquet. J'ai Jean Boulin. Mais bon, lui, il ne faut pas dire grand-chose. J'ai ma tortue qui... Carrément. Un homme dans votre vie qui pourrait vous servir un peu de garde du corps. Ne parlez pas de choses qui fâchent. Un jardinier qui peut vous réparer votre portail. Je ne sais pas, moi. Je ne comprends pas. Tu étais donc face à ton portail et tu regardais si quelqu'un rentrait. Non, j'étais dans mon lit et je me disais on va rentrer, on va rentrer, on va défoncer mes fenêtres et on va... Qui sait ? Tu sais qu'un portail à moins que tu aies un portail de 5 mètres de haut qui soit fermé et qui soit ouvert c'est pareil le mec il peut sauter par-dessus. Ah non, là on ne peut pas. La grille, non. Mais il donnait sur un jardin ? Oui. Bah oui, il ne donne pas directement sur ma maison. Je n'ai pas un portail... Sur son lit. C'est un portail qui donne directement sur son lit. Elle ouvre le bip. Là, il y a le lit derrière. Bah oui, il y a tellement de monde. Un grand portail ! À part les chiens de David Douillet, je ne vois pas... Mais quand vous n'arrivez pas à vous endormir comme ça, je ne sais pas moi pourquoi vous ne prenez pas un livre de Gérard Miller par exemple ? Bah oui, j'ai lu, j'ai lu, mais voilà. Et puis je voyais leur tourner et je me disais il faut que je me réveille pour requier donc je n'ai plus le temps de me rendormir et puis voilà. Tu aurais pu mettre un mot ? Attention, le portail est ouvert mais je suis armé. C'est pas du tout parano. Alejandro Robena Robena vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. Fauché en pleine jeunesse. Et il est le seul à avoir eu droit à quoi de son vivant ? Alejandro Robena. Il est le seul au monde à avoir eu droit à ça ? C'est un cubain. C'est un cubain. Oh la vache ! Il a eu le droit d'aller au cubain. Le seul être humain ou le seul cubain ? Le seul être humain, j'imagine. Oh là là, il y a un rapport avec Castro. Il est mort d'un cancer samedi à l'âge de 91 ans. Je le sais. Alejandro Robena. Ah je le sais. Avoir un portail électrique je m'en parle. Le seul cubain. Le seul cubain. Je vais être très précis. Gérard, mais je pense qu'à partir du moment où c'est le seul cubain ça doit être aussi le seul au monde. Vous me direz après. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Che ? Du tout. Non, non. Il y a une histoire de santé physique. Oui, Gérard. Je le sais, je l'ai lu. Il faut que je rentre en moi mais je suis sûr que je n'ai pas le temps. Rentre en moi. J'ai besoin de rentrer en moi. J'ai besoin de l'information hier. Rentrez en vous Gérard Miller est un escargot. Rentre en toi Gérard Miller. Je le sais, je l'ai à disposition dans un coin. Oui, oui, oui. Mais met quelque chose. La vieille, c'est un autre âge. Regardez, il va rentrer en lui. Regardez, regardez. Non, mais là, il m'empêche de me concentrer. Non, mais quand on joue au Trivial Pursuit, très souvent, je sais que j'ai l'info je rentre en moi et je la sors. Je rentre en moi. Je rentre en moi et je la sors. Je me mets en... En auto-hypnose. En auto-hypnose. Non, je t'assure que c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est un truc physique. T'es rentré en tir ou t'as qu'à moitié ? Non, je suis tout à l'heure. Bon, dites-moi mon cubain là. Attends, il rentre en lui. Deux secondes. Tous nos espoirs. Nous, on ne peut même plus réfléchir. Oh, sort Gérard ! Sort Gérard ! Non, mais je m'empêche de ça. Il n'est que quatre secondes. Sort Gérard ! Il est roulé sur lui-même. On dirait un tigris. Pour la clé ! Pour la clé ! La clé ! Il n'y a pas ce partout ! Il n'y a pas ce partout à côté de toi ! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça touche à la santé, non ? Pardon ? Ça touche à la santé ? Non, du tout, mais je laisse chercher Gérard. Par où tu passes pour... On laisse rentrer en lui et puis nous, on peut se raconter des trucs. Par où tu passes pour rentrer en toi ? Alors, dites-moi, mon cubain là, mort à l'âge de 91 ans, c'est le seul cubain à avoir eu droit de son vivant à... Une décoration, une cuidaille. C'est vraiment tout simple en plus. De son vivant de... Regardez, regardez, il y va là. Il n'y a pas dix mille choses à Cuba quand même. Il a le droit d'avoir un chien. Ah, des cigares ! Alors ? Il a eu le droit d'avoir un cigare ? Une marque de cigares à son nom, les Robbena, évidemment, Gérard. C'est bon Gérard, tu peux sortir ! C'est bon ! Je savais que... Moi, je suis un amateur de cigares, je savais. Le roi du cigare cubain est mort, voilà. Il y a eu Roméo et Juliette aussi qui ont eu leur cigare. Il est mort d'un cancer à l'âge de 91 ans. Nous dit-on comme quoi le tabac... 87 tout à l'heure. Non, 91. Le tabac tue peut-être, mais enfin, quand même, 91 ans, c'est pas si mal. Oui, c'est pas mal. 84 ans, en revanche, c'est l'âge d'un monsieur qui est décédé dans le Finistère à Crozon. On a appris ça ce week-end. Un type d'accident très, très rare. Qu'est-il arrivé à ce monsieur de 84 ans ? Dans la rue ? Pas dans la rue. Chez lui, en pleine crise aérienne, en plus, c'est ça l'ironie du sort. Ah, alors quand on dort ? Non. Écrasé par un avion. C'est lui qui conduisait ? Non. C'est lui qui pilotait ? Non. Il a voulu entrer en lui, il n'a pas pu ressortir. Non. Ça s'est passé sur une pésacérisation. Il est rentré en collaboration avec un autre. Collision, collision. En collaboration, non. Collision. Lui, il était là plutôt en tant que public, vous voyez. Mais c'est un agitant. Alors, il y avait un spectacle d'aviation, d'avion. Il s'est pris à l'avion qui faisait un louping. Il a loupé le louping. Ah, c'était des petits avions télécommandés, vous savez. Exactement. C'est Gérard qui a la bonne réponse. Il s'agissait d'un salon d'aéromodélisme. Et ce monsieur de 84 ans est mort après avoir été percuté par un modèle réduit, par un avion modélisé. Ça arrive très rarement. Le pilote, pourtant, était un amateur expérimenté qui pilotait, on imagine, de loin. C'est comme ça. Oui, c'est de loin parce que c'est rare qu'il soit à l'intérieur même de l'avion. Autrement, c'est un cerf-volant. Non, Michel, là, qui monte dans ses modèles réduits. Sans problème. Il a perdu le contrôle de son modèle réduit, le pilote. Un modèle très, très rapide. C'est très rare. Sauf que l'avion a percuté le monsieur de 84 ans. Ils ont retrouvé la boîte noire ou pas ? C'est horrible. C'est horrible. C'est l'héroïne. Mais c'est une belle mort. En même temps, c'était un vieux monsieur. Il est mort dans son passe-temps favori. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est mort à 91 ans. t'as fait une plaisanterie. Maintenant, c'est 84 que tu fais une plaisanterie. Jusqu'à quel âge tu vas descendre en considérant que c'est bien le moment de mourir ? C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, je défends mon Isabelle. Elle dit, voilà, un monsieur qui était sûrement passionné. Dans sa passion, voilà, il est mort de ça. On n'est pas sûrs en même temps parce qu'il était là dans le public. Oui, ça se trouve, il n'était pas sûr de ça. Il est venu voir ça parce que ça le faisait chier. Non, mais enfin, il est venu parce qu'il aimait. Parfois, le dimanche, on n'a rien à faire. Pour accompagner son neveu et c'est alors merdé. Qu'est-ce que c'est cette idée que c'est formidable quand on meurt au sein de sa passion ? Il avait peut-être très envie de vivre. Il avait peut-être des petits-enfants. Il y en a des Dalida qui disaient « Je veux mourir sur scène. » C'est triste. Oui, remarquez, elle n'est pas morte sur scène. Elle n'est pas morte sur scène, elle s'est suicidée. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Voilà, voilà. Et on va s'abonner à RC Magazine. C'est quoi RC Magazine ? C'est le magazine de la radiocommande. Ah, la gueule ! Vous ne lisez pas RC Magazine ? Il n'y a que toi qui lis RC Magazine. Tiens, Stevie, annoncez-moi le prochain disque puisque c'est de l'anglais, vous ne serez plus doués que moi. Et le 3, numéro 3. Le 3. Ah, on va tout de suite écouter une femme qui nous arrive tout droit d'Australie. C'est Kylie Minogue. En 2001, la popstar australienne interprétée « Can't get you out ». C'est pas mieux. Non, non, « Can't get out ». Ah oui, merci. Sympa de bosser sur FG. « Can't get out of my head ». Voilà. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Et on continue à jouer avec l'actualité d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Qui a gagné un gigantesque gâteau au chocolat mais a perdu quand même ? Ah, Koh-Lanta. Oh, bravo Stevie. Koh-Lanta, ouais. Les champions, ils ont gagné l'épreuve et de confort, ils ont remporté un grand gâteau au chocolat. Le bœuf. C'est le bœuf. Non, non, le bœuf est éliminé depuis très longtemps. Non, c'est le patineur Gwendal Pesra qui a fait gagner. Le pauvre. Ah oui, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh, Miskine. Oh, il a été... Mais pourquoi ils font du patin à glace ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Miskine, il a dit. Ça veut dire quoi, Miskine ? Le pauvre. C'est de l'arabe. Non, mais... Youssouf Boulet revient. C'est pour ça qu'il a mencé des paraboles. Non, en fin de compte, l'histoire, c'est qu'il a été trahi par ses amis, par son groupe. Elle a raison, Isabelle. Pourquoi il y a un patinor sur une île ? Mais oui, pourquoi il patine ? Parce qu'elle n'est du patin, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est un champion de haut niveau ? Non, non, il patine pas. Les champions sportifs qui ont été réunis sur l'île déserte pour jouer à Koh-Lanta, mais ils pratiquent pas leur sport. Bah oui, oui. Tu vois, mais toi, il y a un fou de ballon, il n'est pas venu avec son ballon. Voilà, c'est ça. Alors ? Alors, le pauvre Gwendal, c'est ça ? Gwendal pèsera. Le pauvre Gwendal, il a été... Je pose les questions, alors qu'en fait, j'ai vu l'émission. Je fais comme si... Il a été éliminé, trahi par sa tribu. Comment ? Oh là 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 ! Trahi par les rouges. Trahi par les rouges. Comment ? Qui ? A l'unanimité, si tu veux, il y a un moment où il y a la réunification. Donc, on désigne deux membres dans chaque équipe qui doivent venir parler entre eux pour éliminer quelqu'un ou sinon, ils ont une épreuve à faire et l'épreuve, elle a été remportée par Christina. Donc, si lui, il votait pas... On comprend rien, je vais vous l'expliquer. Ouais, alors vas-y. Il y a deux équipes. Gwendal pèsera. À un moment donné, il s'était fallu, en apnée, aller chercher des pierres sous l'eau. Et lui, alors, franchement, il était fort pour un patineur. D'habitude, il était là, et il gagne l'épreuve. Déjà, c'est la première fois que je regardais Colanta, alors je vais vous dire, j'ai pris un plaisir fou. C'est génial, Colanta. Faut pas le moyen de rire. Le pâtineur qui ressort, le patineur avec sa pierre. Et là, je lui dis, bon, il va avoir gagné un super truc. Le cadeau ! Un gâteau au chocolat. Eh oui, mais ça fait... Non, mais pour eux, c'est vrai que ça fait deux ou trois semaines qu'il a rien mangé. Mais je trouve ça ridicule me faire chier sous la flotte pendant dix minutes pour aller chercher une pierre en apnée pour gagner un gâteau au chocolat, mais jamais de la vie ! Oh, oh, oh ! Laurent, Laurent ! Vous avez fait pire, hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous n'avez pas bouffé pendant quinze jours pour gagner à la fin une pomme. Vous vous rendez avec Daily. Il s'en disait que c'est la meilleure chose du monde. Il gagne le gâteau au chocolat et il partage avec tout le monde. Tout le monde est content. Ah, merci Gwendal, merci Gwendal. Merci Gwendal. Il faut rire cette question. Et ils l'ont éliminé après ça ? Après, après, il y en a un autre qui fait du roller, je crois, des champions. Taille Chris. Voilà, taille Chris. C'est lui qui doit aller réfléchir. Alors, lui, il a une épreuve. Il faut tenir un bâton sur la tête, les bras en l'air pendant très longtemps. Et il est persuadé qu'il va gagner. Et d'ici, c'est moi qui gagne. De toute façon, nous, on n'aura personne à éliminer dans notre équipe. Et c'est les autres qui perdront. Évidemment, il perd contre la fille. Et au lieu de s'éliminer, lui, ce qui était le principe, il disait « Si jamais je perdais, de toute façon, c'est moi qui partirais. C'est normal. Je perds l'épreuve. » Il dit « Ouais, finalement. » Tout bien réfléchir, le patineur, il pourrait se tirer. Je trouve ça dégueulasse. Non, mais attends, le pire, c'est qu'avant de partir pour cette épreuve, c'est que Gwendal dit « Non, mais on peut avoir confiance en Taille Chris. Il préférait s'auto-éliminer plutôt qu'il nomine quelqu'un de nous. » Tu sais, en plus, c'est bien lui qui en rajoute bien. Il souffre vraiment. Moi, je comprends qu'Obama veuille fermer Koh Lanta. Ah non, c'est Guantanamo qui veut faire l'épreuve. Qu'est-ce qui a été interdit à foie en mariage ce week-end ? Le foie gras ? Non. Qu'est-ce qui a été interdit à foie en mariage ce week-end ? Qui se mange ? Ça se mange ? Non. Ah, une manifestation ? Oui. Une sorte de feria avec des vaches ? Pas tout à fait. Un festival ? Non. C'est avec des animaux ? Non. C'était considéré contre nature ou anti-écologique ? Contre nature, non. Ça ne serait pas les apéros géants comme on les fait sur Internet ? Un apéros géant, ça se multiplie dans les villes et le maire de Foie ce qui est en mode pour sa ville. C'est logique, oui. Le maire de Foie n'a pas voulu d'apéros géants dans sa ville. Oh, il est nul. Bonne réponse de Jérôme Bonalbier. Pourquoi l'apéros géant ? Mais si, c'est sympa. Sur Facebook, tu fais une page Facebook dans ta ville, par exemple, au Le Mans, il y en a une bientôt, je crois, et tu mets une date où tu donnes rendez-vous à tous tes contacts Facebook à telle heure, Place de la République à 19h, et tout le monde arrive sur la place de la Liberté à Brest le 9 avril dernier. Il y en a eu à Rennes, 5 000 personnes se sont réunies le 25 mars, à Poitiers le 9 avril dernier, à Nantes, à Lorient, à Montpellier, à Paris, au Creusot, à Strasbourg, à Sens. Il paraît qu'il y a de plus en plus d'apéros géants partout en France. Sauf qu'à Rennes, trois comas éthyliques. Oui. C'est la Bretagne. Il y a toujours trois connasses pour faire chier. Et qui c'est qui amène les cacahuètes ? Comment ça se... Chacun amène. Chacun amène. Et d'ailleurs, moi, j'en ai vu ce week-end dans les aéroports et dans les gares des apéros géants, des gens qui se réunissaient. Et ils durent depuis trois jours, voici. Parce que ça, c'est sympa. Vous avez vu, quand même, j'ai vu à la gare Saint-Charles-Lamarseille, ils donnent des... Enfin, il y a un petit stand avec de l'eau, des sandwiches, on vous donne à boire. Il n'y a pas d'alcool. C'est uniquement de... Enfin, de l'eau, pas n'importe quelle eau parce qu'ils ont proposé du volvique. Les gens ont dit « Ah non, pas volvique en ce moment, pas volvique ! » À cause des volcans, évidemment. Quel genre de rose pourra-t-on... Oh, je vous l'amène demain ? C'est pas vrai ? Ah oui, je vous l'amène demain. Ah zut ! Ah bah, allez-y dite ! C'est une rose phosphorescente. Ouais, exactement. En tout cas, à foie, ce sera six roses. Mieux que... Mieux que phosphorescente, bio-luminescente ! Oh mais ça c'est... La rose avatar qui s'éclaire la nuit. Elle est chez Monsau-Fleur. Mais c'est une vraie rose ? Oui. Je vais l'acheter aussi. C'est à l'occasion de la sortie nationale du film Avatar. Vous nous la porterait demain ? Oui, oui, j'aurais promis. Ah bon, il va falloir éteindre les lumières. Après la capote phosphorescente, il y avait la rose phosphorescente. Faut pas se tromper. Tu peux passer une bonne soirée avec ça. C'est pour dire merci. Tu mets ta capote dans un vase ? Bonjour. La déco. Qu'est-ce qu'il y a, Steve ? Oh là là, mais moi je sais pas si j'aime bien ce genre de produit parce que c'est tout est... Je sais pas, c'est... Aujourd'hui tu peux rendre tout phosphorescent. À un moment donné, je parle sous ton contrôle, à un moment donné, on avait évoqué dans les moments du clonage qu'on pouvait faire des chiens phosphorescents. Et on fait souvent des souris phosphorescents. Et nous, on pourrait être phosphorescents ? C'est du clonage, c'est quasiment des souris OGM. On les manipule et on met une petite enzyme qui est celle d'une méduse. Une méduse qui a la particulier de la phosphorescente. Et comme ça, on voit des petites souris de laboratoire phosphorescentes. Ce qu'on fait avec les souris, on les fait aussi avec les roses. On peut pas s'injecter ça comme du Botox ? Non ? N'importe quoi. On va voir les lèvres, les trucs... On va voir les lèvres phosphorescents. Non, mais j'aimerais bien voir les cheveux fluorescents comme quand j'étais blonde. Pourquoi tu te remets pas en blonde ? J'ai vu le clip de votre copine Loana, là. Ah merde, j'ai pas vu, alors c'est exceptionnel. Ah, exceptionnel. Ah, la madrague, la Brigitte Bardot peut bien se tenir. Je me demande même si Brigitte Bardot aujourd'hui n'est pas plus sexy que Loana maintenant. Je vous jure. Elle chante bien, elle chante bien. Elle chante bien. Le playback, alors c'est... J'ai jamais... Alors là, pour vrai, il n'est pour rien Loana. Ce qui est triste, c'est qu'on s'aperçoit finalement que les gens sont mal entourés, surtout. Parce que c'est le mec qui a filmé ce clip. Et puis même ceux qu'on fait la synchro, c'est-à-dire que les lèvres bougent pas en même temps que ce qu'elles chantent. Je parle des lèvres du haut. Et il y a une sorte de cheval qui est... C'est... C'est vrai. Enfin, les gens sont mal entourés, mais aussi ceux qui n'ont pas de talent, ils ont beau être bien entourés, ils peuvent pas... Loana déborde pas de... C'est une pauvre fille, quoi. Dans votre émission, Laurent, je me souviens qu'un jour, Stevie avait chanté, dansé dans l'émission Prime Time cette année. Oui. Et je crois que Caroline Diamant avait fait pareil et d'autres copains d'ici. Et c'était formidable. C'était réussi, vif. Or, vous aviez répété quasiment deux heures l'après-midi. Vous n'êtes pas des chanteurs. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui veut vraiment faire ça professionnellement peut pas réussir à faire ça aussi bien que vous qu'il l'avait fait en amateur dans la journée. C'est quand même pas normal. C'est une question de talent, peut-être, un peu. Justement, je cite différentes personnes qui n'ont pas forcément le talent de chanteur ou de danseuse. Caroline, Stevie... Moi, je pense que je serais bon qu'on regrette. Vous n'arrive pas à parler, mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai le vaudou dans la bouche. Ah, c'est joli, ça. J'ai le vaudou dans la bouche. Vous n'arrive pas à parler, il y a tout qui... D'habitude, tu as le vaudou dans la bouche, mais là... T'as mangé quoi, ce week-end ? Je ne sais pas, mais c'est plus récent. Non, mais je ne sais pas, il y a des jours comme ça où tu as beau parler, tu pédales dans la semoule. Oui, je connais, moi, c'est tout le genre. C'est son surnom, à Youssouf, pédales dans la semoule. Allez, on se retrouve après l'étude des 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gîner. C'est la deuxième heure, dont on va se gêner, toujours avec Isabelle Mergaux, Gérard Miller, Titoff, Jérôme Ronaldi, Jérémie Luchalac et Sylvie Boulay. Bienvenue aussi à Nathalie et à Pascal. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Laurent. À Condé-sur-Lesco, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes ch'ti, Nathalie. Voilà. Et vous faites quoi, là-bas, dans le Nord ? Employé de banque. Employé de banque. C'est la banque, c'est toujours amusant. Elle se fait ch'tier. Il n'y a pas de hold-up dans le coin ? Non. Il y a eu un beau, hein ? Il y a 20 ans. Alors là, alors là, alors là, c'est la phrase la plus con que j'ai jamais entendue. Il n'y a pas de hold-up dans le coin ? Il y en a eu un beau. Il y a 20 ans. On s'attendait à un truc du week-end. Enfin, Bonaldi, mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fous. Mais c'était pour que Gérard réagisse. C'était pas n'importe quel hold-up. Mais Gérard, il sait pas du tout de quoi tu parles. Rentre-toi, Gérard. Rentre-toi. Mais de quoi vous nous parlez ? Mais ils sont tous à la masse, aujourd'hui. Mais c'est quoi ? Non, mais rentre en Bonaldi pour essayer de comprendre. Il y a eu un célèbre hold-up il y a 20 ans, là-bas. Tout le monde se souvient. Expliquez-nous, Gérard. C'est un hold-up. C'était les retraites des mineurs. Et à cette époque-là, déjà, ils n'avaient pas beaucoup de comptes bancaires, donc c'était en liquide. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui était là. D'accord, mais pourquoi ça vous revient d'un coup ? Quel rapport avec madame ? Parce que ce ne sont pas les truands qui avaient fait ce hold-up, c'était les gens d'extrême-gauche. Une formidable organisation qui était à la fois française et italienne, dans laquelle on retrouvait tous les militants d'extrême-gauche. C'est comme Koh Lanta, ils ont été trahis par les rouges. Nathalie, c'est quoi votre banque ? Ben qui est arrivé à... Moi, je ne donne que le sigle de la mienne, BNP, comme ça personne ne sait. Pascal est à l'année sur Marne, en Seine-et-Marne. Bonjour, Pascal. Bonjour. Oh, il est tout calme, Pascal. Bonjour, Pascal. Alors, il y a des hold-up dans ton coin ? Il fait quoi, là ? Oui, il y en a eu. D'ailleurs, j'ai été juré la semaine dernière et on devait... C'est un braqueur. Ça, vous avez été juré, moi, qui rêve toujours de tomber sur quelqu'un qui a été nommé, parce qu'on dit toujours ah, c'est pas vrai, personne n'est jamais nommé. Et tu as le droit de le dire ? Ah ben, j'ai le droit de dire l'affaire. Puisque l'affaire est terminée, vous êtes toujours juré ou pas, là, c'est fini ? Non, non, c'est fini la semaine dernière, juste avant les vacances. Et ça vous a plu de faire ça ? Ben oui, puisque j'ai été retenu après que sur un seul procès, donc je n'ai pas été retenu sur celui du braqueur, mais j'ai été retenu sur une histoire de viol. C'est vrai que c'est mieux, non, mais... Et vous êtes payé dans ces cas-là, évidemment ? C'est un grand mot. Nous sommes indemnisés. Indemnisés, mais votre salaire, parce que vous ne pouvez pas travailler pendant ce temps-là. Ah ben non, notre salaire, notre employeur n'est pas censé, n'est pas obligé de nous payer. Mais c'est indemnisé à hauteur de ce que vous gagnez normalement ? Non, bien sûr que non. C'est à hauteur du SMIC. C'est quoi votre métier autrement à part jurer dans la vie, on va dire, civile ? Éducateur sportif pour des personnes handicapées. Éducateur sportif pour des personnes handicapées. Éducateur sportif, pourquoi vous répétez ce qui vient de dire ? Parce que ça permet de réfléchir en même temps. Et je me disais que peut-être vous aviez des compétiteurs ou des sportifs qui ont fait les JO en disport, non ? Ah non, 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 on est dans le loisir. Ah, dans le loisir uniquement. Qu'est-ce qu'il faut en comme sport ? Ça dépend, quel handicap ? Un avogle, il peut jouer à Colamaillard. Elle est con. Merci. Bien sûr. Elle est sourd au blind test aussi. Pascal, ne les écoutez pas, évidemment. Quel sport ? Expliquez-nous un ou deux sports quand même. Eh bien, du ski fauteuil pour des personnes handicapées physiques, du ski pour des personnes aveugles. Eh bien, voilà. Du ski pour les personnes aveugles ? Oui, avec des petits skis pour le labrador à côté. Ah oui, d'accord. Il skie à deux. Il y en a un qui est... Ah oui, d'accord. Ils sont reliés par radio. Moi, j'ai le fait descendre en fait. Poussez-vous ! En tout cas, c'est un beau job, Pascal. Pascal, Nathalie, attention, vous allez peut-être partir pour le couvent. Non, attendez, c'est très sérieux. C'est un ancien couvent. Eh bien, oui, évidemment, c'est devenu une demeure de charme quatre étoiles dans l'héros le couvent d'Érépillant. Deux nuits, un week-end dans cette résidence organisée comme une maison d'hôte avec des belles salles voûtées et une décoration contemporaine située dans les contreforts des Cévennes à quelques kilomètres de Béziers, de Pézanas. Au cœur du pittoresque village d'Érépillant, le couvent d'Érépillant vous accueillera au cœur de ses 13 suites appartements et de son luxueux spa. Et si vous avez envie de Béziers, c'est à deux pas. Vous serez dans le magnifique parc naturel du Haut-Languedoc, Nathalie et Pascal. Mais pour ça, il faut répondre à la question suivante. Libé nous donnait ce week-end une liste de 10 Français qui ont repris le travail ce week-end. quels sont ces 10 Français qui ont repris le travail ce week-end ? Seulement que 10 ? Oui, ils sont en France ? Non, ils ne sont que 10 Français. C'est une liste de la SNCF ? Non. Une liste de 10 Français qui ont repris le travail ce week-end. Ils foutaient rien avant ? Pour les aéroports ? À quoi correspond cette liste ? C'est des ministres. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans les aéroports ? Aucun rapport avec les problèmes de transport. Mais ils foutaient rien avant ? Ils étaient en repos. Là, ils ont repris ce week-end. Ah, des retraités ? 10 Français. Des retraités ? Des vulcanologues ? Non. Qui ont accompagné les chèvres ? Quoi ? C'est quoi l'histoire des chèvres ? Si, si, si. Ça j'aime bien voir comment ça marche Google parce que... Est-ce que, bien évidemment, ça ne se passe pas en France ? Comment ça ? C'est pas en France que ces 10 Français ont repris le travail. Bravo Gérard. Mais c'est une question d'intelligence. C'est pas une question... Au consulat ? Dans un consulat ? Pardon ? Dans un consulat ? Des ambassades ? Allez, pas mal ma question. Je suis content de ma tournure. Et la dernière fois qu'ils avaient travaillé, c'était il y a longtemps ? Non. C'était pas la Maison Blanche par hasard ? Du tout. Et ces 10 Français sont tous dans le même pays ? Oui, madame. Et ils travaillent pour le même organisme ou la même personne ? Même organisme, on peut pas dire ça. Mais en tout cas, ils font la même chose. En Europe. C'est à Koh Lanta ? Et c'était après une catastrophe. Ils font le même métier, c'est pas à cause d'une catastrophe qu'ils ont repris le travail. C'est pas l'équipe de Martine Aubry qui est restée en Inde ? Du tout. Et est-ce qu'il y avait un conflit où il y avait des dissensions ? Du tout. Ils n'ont pas pu travailler ? Ensuite, ils sont remis à travailler. C'est important de savoir qu'ils étaient 10 ? Oui, parce que justement, moi, je trouve ça intéressant de savoir qu'ils sont 10 Français. C'est une équipe ? C'est sportif ? C'est sportif. Ils ont travaillé ensemble ? Ensemble ? Non. C'est du ski ? Non. Du rugby ? Non. Natation ? Non. Est-ce qu'eux-mêmes sont sportifs, en fait ? Oui, tout à fait. C'est des sportifs ? C'est des sportifs, je l'ai dit. Du basket ? Du basket. Alors, du basket. C'est la NBA. C'est la reprise de la NBA. Alors, allez-y, Pascal, donc, expliquez. C'est les 10 Français qui jouent dans la NBA. Excellente réponse de Pascal. C'est le nombre de basketteurs français engagés dans le championnat nord-américain. Le championnat NBA reprenait ce week-end. Dieu sait que c'est un championnat important aux Etats-Unis. Ils sont 10, parmi lesquels, on le sait, Joachim Noah, Tony Parker et d'autres, mais 10 Français en tout qui ont repris le travail ce week-end, puisque ça y est, le championnat reprend. Pascal, vous partez pour le couvent des répions. Vous bénéficierez d'un séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa, 90 minutes de massage. Trois heures de prière. L'hôtel fait partie du groupe Garigae Hotel & Resource, qui a deux autres résidences, 4 étoiles, dans l'Hérault et dans l'Aude. Pour plus d'informations, vous irez voir... Dans le couvent, il n'y a pas des curés ? Je promenais mon fils ou pas ? C'est beau et les soeurs de ce corps. Dans le couvent, c'est des soeurs, non ? Mais c'est un ancien couvent. Il y a des vieux curés. Écoutez, vous réfléchirez, vous irez voir sur le site internet, www.garigae-resource.com. On vous embrasse tous les deux. Et on va se gêner. Continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Si vous souhaitez assister à l'émission, n'hésitez pas à appeler le 39 21. D'après Frédéric Gerchel, dans Le Parisien, qui va prochainement publier une anthologie de la poésie française et un dictionnaire amoureux de la Rome antique. Ariel Dombal ? Non. Pourquoi Ariel Dombal ? Un écrivain ? Un écrivain, en tout cas, quelqu'un qui a déjà publié, mais il n'est pas écrivain. Mais plutôt politique, il faut bien dire. Plutôt politique. Plutôt politique. Genre de Villepin ? Non, pas Dominique de Villepin. C'est quelqu'un de droite ? C'est quelqu'un de droite. Mais qui a été ministre de la Culture ? Ministre de la Culture, non. A Yagon ? Non. Est-ce que c'est tout bon ? Jacques Toubon ? Non. Il n'était pas ministre de la Culture. Le romantisme. Non, mais il a peut-être trompé. Pourquoi pas Xavier Tibéry ? Qu'est-ce que... Attendez ! Alors là, c'est dégueulasse ce que vient de me dire. Non, mais je vais remonter en arrière. Petit rôlement. Tout à l'heure, il m'a été demandé si c'était un ministre de la Culture. J'ai dit non. Jérémy Michalak dit d'autres non et d'un seul coup, Miller dit tout bon. Et Michalak dit non, il a dit que ce n'était pas un ministre de la Culture. Et Miller dit, il s'est peut-être trompé. Comme si je pouvais ignorer que Jacques Toubon n'avait pas été ministre de la Culture. Jacques Lang ? Jacques Lang, non. Mais non. Il n'a pas été ministre de la Culture ? Mais si. Mais la réponse, il n'a pas été ministre de la Culture. Il est encore ministre ? Les lundis sont d'entrée. Non, il n'est plus ministre. Mais qu'est-ce qui est capable d'écrire ça à droite ? Ça ne s'écrit pas, l'anthologie. Tu vas chercher des morceaux. Chabon Delmas. C'est un homme. Non, il est mort. Oh merde. C'est comme M. Pompidou qui avait fait ça. Il a fait une anthologie. On ne vous demande pas ce qu'on fait les vôtres. Non, mais c'est pour parler un peu. On va vous le trouver, votre nom. Ce n'est pas très compliqué. Qui est-ce qui s'est écrit à droite ? Patron du modem, non. Pourquoi vous ne dites pas carrément François Bayrou dans ce cas-là ? C'est pas pyramide, le jeu. Il croit qu'on a invité Mystère encore. Il est con, ce bon avis. Est-ce que c'est le père de Marine Le Pen ? Est-ce qu'il est très à droite ? Du genre De Villiers ? Non, 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 non. Non, c'est un démocrate quand même. Oui, oui, oui. Quelqu'un d'un qui est plutôt sympathique, je crois, dans la vie. Je crois que vous l'aimez plutôt bien, vous aussi, Gérard. J'aime des gens de droite. De droite, il aime bien. J'aime bien des gens de droite. Alors qu'est-ce que je... Il écrit beaucoup, il a déjà publié beaucoup de choses. Il a déjà pas... C'est un érudit, en tout cas. Il a été à l'éducation. Il a été à l'éducation nationale. Je le sens, je connais le rang. Xavier Darkos. Xavier Darkos, bonne réponse de ce qu'il dit. Mais en même temps, c'est un peu normal. Je crois quoi ? C'est le seul à être victime du remaniement. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il faut bien qu'il s'occupe. Il va faire un recueil de poèmes. C'est la disgrâce du chouchou. Alors il s'occupe en écrivant une anthologie de la poésie française, un dictionnaire amoureux de la Rome antique. C'est un érudit. Pourquoi vous avez l'air épâté comme ça ? Non, non, mais je veux dire que je ne l'aime pas spécialement. Moi, je cherchais vraiment un homme de droite que j'aime. Je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en lui, je ne vois pas. Mais on va lui éloger pas d'antipathie particulière. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Un homme de droite pour lequel vous n'avez pas d'antipathie particulière ? C'est quelqu'un que vous aimez bien, vous voyez ? Ça revient au même, Gérard. En fait, il s'en fout. Oui, en fait, je m'en fous. Il est plutôt sympathique, monsieur Darkos. Il a fait beaucoup de valises. Il a une marque de valises célèbre, non ? Non, c'est des balises. Oui, la balise. Non, c'est Delcey, la voiture. Je ne comprenais rien. C'est un bourgogne dans ma tête. Je n'ai pas dormi à cause de mon portail. Il n'y a pas eu de chance, monsieur Darkos, parce qu'on disait que c'était le plus brillant, le plus intelligent, le plus érudit. Puis c'est lui qui s'est fait virer du gouvernement. On lui avait promis Versailles. Et puis au total, Jean-Jacques Ayagon, justement, veut y rester et veut renouveler son mandat. Alors, ce n'est pas gagné, Versailles. Mais il a dû quand même prendre ses clics et ses claques. C'est-à-dire qu'il a perdu sa voiture de fonction. Il habitait dans son ministère, en plus, Darkos. Il a dû rendre sa voiture de fonction son garde du corps. Il a dû déménager en urgence chez un ami. Tout ça en écrivant son anthologie de la poésie française et son dictionnaire amoureux de la Rome antique. Il est compétent. C'est une collection. C'est le dictionnaire amoureux 2. Il y a tout. Il y a le dictionnaire amoureux de Venise, le dictionnaire amoureux de Jérusalem, le dictionnaire amoureux de... En fait, je ne suis pas sûr qu'ils écrivent eux-mêmes ça. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi aussi, j'ai des doutes. C'est l'éditeur qui fait un truc. Tiens, donnez-moi votre nom. Tu crois que ça fait vente de mettre Xavier Darkos dessus ? Ça, c'est pas faux. Je suis remarquable. À propos de mise à la culture, parce que vous vous moquiez de moi, Gérard, vous avez vu que Jack Lang, il est quand même gonflé. Jack Lang a dit que peut-être il irait aux primaires de 2012. Pourquoi écart serait-je cette possibilité ? Il dit qu'il faut que les primaires soient ouvertes à tout le monde, Jack Lang. Et là, il a un truc qui est extraordinaire. Il dit pourquoi écarterait-on telle ou telle personnalité qui n'a peut-être pas l'agrément de tel courant ou de tel classique, mais qui bénéficie, c'est un petit peu mon cas, dit-il, de la confiance populaire et notamment de la jeunesse ? Comme on dit, il n'a pas besoin de grand-mère, lui. C'est quoi cette expression ? C'est quand il dit quelqu'un qui se flatte tout seul. Que dis-donc ? C'est marseillais, ça, alors ? Peut-être, oui. Il n'y a pas besoin de grand-mère. Vu la réaction dans la salle, ça doit être marseillais. Non, ce qui est important, c'est la phrase, la virgule dans la phrase. Quand il dit, c'est un petit peu mon cas de la confiance populaire et notamment de la jeunesse. Bien sûr que ça reste... Enfin, au dernier sondage, je ne les ai pas vus, mais avant, c'était un des hommes politiques les plus populaires parmi les jeunes. Sondage d'il y a 15-20 ans, j'ai l'air commandé par Jack Lang. Non, non, mais écoutez, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, je ne sais pas ce qu'il devient. C'est fou. D'ailleurs, il y a des manifs tous les jours dans la rue de jeunes qui disent, mais quand est-ce que Jack Lang revient ? Je ne me demandais pas de le soutenir spécialement, mais je pense qu'il était en effet curieusement... Non, mais... C'est comme toi, Gérard. Jack Lang ! Jack Lang ! C'est comme toi, Gérard. Tu penses que les jeunes t'aiment et ils s'en foutent complètement. Mais non, les jeunes... À part les élèves qui veulent avoir des bonnes notes, tu vois... C'est déjà beaucoup... Qui voudrait Jack Lang que président de la République aujourd'hui, Gérard ? Pas une seconde, je le pense. Pourquoi il fait semblant de le croire lui-même ? Ne me demandez pas d'être son porte-parole, enfin ! Quand même, Gérard. Vous êtes son ami. Je suis son ami, mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Donc je ne sais pas ce qu'il devient. Tu deviens Gâteau, Gérard, avec le temps. Gâteau, gâteau. Non, gâteau. Gâteau, oui. C'est un peu drôle. Mais gâteau, je crois. Tu vas me dire quoi, gâteau ? Gâteau, c'est... Il est bonne pâte. Tu sais, il est moins... Mais c'est pas fou. Au tout début, quand je venais ici, t'étais hargneux, tu laissais rien, c'était la gauche, extrêmement... Puis maintenant, les gâteaux... Il est plus fade, il est plus fade. Fade, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. C'est un peu ranné, on va dire. Il a accepté le fait qu'il ait du pognon, je pense. Thierry Fabel, annoncez-moi le chanteur suivant sur Europe 1, c'est le premier. Alors, j'ai perdu tout ce que j'aimais. Le premier extra de... C'est le premier extrait de son album Live, live. À l'insultion et chanteur. À l'insultion et chanteur. Europe 1 diffusera son concert privé le samedi 24 avril à partir de 23h. Allez, on écoute ! Et on va se gêner, continue sur Europe 1 avec Laurent Routier qui aujourd'hui est accompagné de Jérémy Michalak, Gérard Muller, Titoff, Isabelle Mergaud, Stevie, Jérôme Bonaldi et maintenant, deux serres Joliadot. Europe 1, on va se gêner Do, Re, Mi, Fa, Si, Joliadot. Serge, on évoquait tout à l'heure le clip de la Madrague et la chanson reprise par Loana. La Madrague, une chanson de Jean-Max Rivière enregistrée par Brigitte Bardot en 63. Dites donc, on est compte, il y a 47 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette affaire-là ? Justement, les remoucs ont provoqué la reprise et le clip de Loana. Je me suis dit qu'on pouvait faire comme on a déjà fait, vous savez, écouter une chanson interprétée par plusieurs personnes et essayer de les identifier. C'est-à-dire qu'on va avoir six Madragues et il faut donc trouver six chanteurs ou interprètes d'occasion qui chantent la Madrague. Voilà, ils sont tous connus, on devrait pouvoir les trouver facilement. Sinon, interprétant la même chanson que Brigitte Bardot et Loana, mais Brigitte Bardot, elle y sera dedans, elle. Elle y s'y fera. Peut-être. Mais où ? Sur la plage abandonnée Coquillage Et c'est triste quand on pense à la saison Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête au crustacé De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée Alors dites donc que j'ai eu du mal à distinguer les six hein Serge ? Ah ouais ? Vous êtes sûr qu'il y en a émis six là ? Oui, il y en a bien six Je sais pourquoi Tu l'as mis à peine une fraction de seconde Non, 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 justement pas Non, mais entre la troisième et la quatrième la voix est tellement proche en effet je crois qu'il y en a une qui imite l'autre Bardot est en troisième position Eh ben non, justement C'est Loana Et ben en quatrième C'est Loana la troisième et c'est Brigitte Bardot la quatrième parce qu'en fait vous aviez quand même mis les deux dedans Oui, oui, les deux sont à l'intérieur En deux, c'est Wulzi Laurent Wulzi Il y a Camélia Jordana Il n'y a pas Régine ? Non J'avais entendu Régine De Gelt Non, c'est pas De Gelt le premier qui chante Wulzi, c'est vrai Loana, évidemment Brigitte Bardot Camélia Jordana il vous en manque deux Oui, le premier et le dernier Laetitia Casta Non, non Mélanie Laurent ? Non, on va réécouter Vous ne les avez pas les deux qui manquent ? Il manque le premier chanteur et la dernière chanteuse Et puis surtout on va bien tendre l'oreille pour distinguer enfin essayer de distinguer Loana et Bébé mais vous me surprenez parce que moi je ne l'ai pas entendu Loana là-dedans Alors, c'est simple Loana chante le couplet la fin du couplet et Brigitte Bardot chante le refrain C'est-à-dire que Loana elle arrive derrière Laurent Wulzi on est d'accord ? Exactement, juste derrière On vérifie tout ça Lui, c'est Pascal Sevran Qu'il y a, j'ai On a rangé les vacances Donc là, c'est Loana Et il vous manque celle d'après Les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête Au crustace Mareva Galanter Ah ouais De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée Merci Serge Elle ne chante pas si mal Loana en fait Alors oui, justement S'il n'y avait pas le clip en fait Oui, j'étais très gentleman à l'égard de Loana parce que j'ai pris le passage où elle chantait presque comme Bardot Isabelle, elle aurait pu reprendre la madrage Ah bah oui, complètement Badaboum Oh pardon, j'ai été vulgaire Nom d'un petit bonhomme en bois Vous n'auriez plus chanter Vous ne la connaissez pas la chanson ? Sur la plage ensoleillée Coquillages et crustacés Qu'il eut cru déploie la perte de l'été Qui depuis s'en est allée Bah voilà, c'est mieux moi je trouve Allez, je vais vous parler d'un ancien chanteur pop Justement, il s'appelle Harisman Pongrang Et il a fait quelque chose d'incroyable devant les caméras de la télévision Qu'a fait cet ancien chanteur pop devant les caméras de télé en direct ? Est-ce qu'on peut avoir son nom une nouvelle fois ? Oui, bien sûr Il s'appelle Harisman Pongrang Et pop en verlan, ça se dit pop Il n'est pas nu sous un autre nom Non, pas du tout Il faisait partie d'un groupe peut-être connu, non ? Qu'est-ce qu'il a fait à la télé ? Mais quand tu dis pop, c'est un prêtre orthodoxe ? Non, 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 un ancien chanteur de pop Il a dévoilé une partie de son anatomie qui habituellement cache Il a fait quelque chose d'étonnant devant les caméras de télévision C'était en Angleterre ? Pas en Angleterre Il est très connu ? Très connu dans son pays Harisman Pongrang C'est drôle ? C'est où ? C'est drôle C'est pas si drôle que ça En même temps, là, pour le coup, ça l'est un peu quand même C'est physique ? À ce qu'il a fait, c'est assez physique quand même Il a produit un son étrange Non, non, mais sur le plateau, il a produit un son avec une autre partie Non, s'il avait fait ça à la télévision française, ça nous aurait étonné aussi vachement, nous C'est pas comparable, ça pouvait pas affaire ça Ça passe pas chez nous Dans un JT, dans une version variété Si on trouve le pays, ça va nous aider Ah, ça oui En Pologne ? En Pologne ? En Pologne, non Coréen ? Non C'est en Europe ? Ce n'est pas en Europe En Asie, en Inde ? Oui En Inde En Asie En Asie ? En Thaïlande ? En Thaïlande Ah, il a imité Frédéric Mitterrand ? Non Il a imité le roi ? Non Non, bah non, tu peux pas C'est une histoire de chemise Il avait une chemise rouge ? Non Chemise jaune Alors lui, il avait une chemise rouge, si ça vous aide D'accord, il avait une chemise rouge Il a fait couler son sang Ah oui, c'est... Non Ah, c'est ça, oui Il a pas fait couler son sang ? Non, non, non Qu'est-ce qui se passe là-bas en Thaïlande ? Alors, il y a des manifestations contre le pouvoir en place Il y a des élections Ouais, et... C'est la chanson d'Henri Casaray C'est une chemise Et lui, c'est un des leaders les plus charismatiques de ce mouvement des chemises rouges en Thaïlande Qui lutte contre le gouvernement Alors là, devant les caméras de la télé, il a fait un truc Il a brûlé une chemise jaune ? Non Non, non, non Il s'est fait arrêter ou alors... Ah ! Est-ce qu'il s'est fait arrêter ? Non, justement Il s'est enfui ? Il s'est enfui Il y a des flics qui sont arrivés, il a réussi à se barrer du plateau de télé Oui, non, c'était pas sur un plateau de télé que ça soit Ah, c'était dans la rue ? Dans la rue Dans un commissariat ? Chez lui ? Pas dans un concert Devant le palais ? Quel palais ? Non, c'est pas un palais Chez les flics, il avait été arrêté mais il a réussi à partir Non, justement, il n'avait pas encore été arrêté Ah, il était dans un stade ? Ah, il était devant la prison ? Pas au tribunal non plus Non, non, il était... Dans un restaurant ? Non, quasi Un bar ? Dans un hôtel ? Un hôtel ? Dans le hall de l'hôtel, il n'y avait pas de sa chambre ? Il se faisait... Les flics sont arrivés, il est parti en courant Il a sauté par la fenêtre ? Il a sauté par la fenêtre ? Alors ? Youpi ! Elle s'est raccrochée à un palmier ? Non, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a vu faire en direct ? Eh bien, sauter par la fenêtre Ouvrir la fenêtre, c'est pas des... Partir par les toits C'est pas des... Partir par les toits Non, mais partir par la fenêtre Oui, c'est-à-dire avec... C'est-à-dire avec un... Avec une corde le long de la gouttière Avec les deux chemises Avec une corde, effectivement C'est moi qui ai dit corde Que lui ont lancé les copains manifestants Je vous raconte parce que c'est assez rigolo, quand même, cette histoire Parce que, vous savez, là-bas, le gouvernement veut tout faire pour montrer qu'il maintient Voilà, la sécurité, l'ordre, le calme dans le pays Malgré les manifestants rouges, donc Et là, ils ont annoncé l'arrestation de sept leaders du mouvement d'opposition Et l'arrestation allait être diffusée en direct sur la chaîne de télévision thaïlandaise Alors, des commandos spéciaux de la police se dirigent vers l'hôtel de luxe au nord de Bangkok Où sont cachés, donc, les leaders Parmi lesquels, sept anciens chanteurs pop Mais en bas, il y a la foule des manifestants des chemises rouges Ils ont entendu à la télé Alors, ils sont venus prévenir le chanteur pop Et tout ça se passe en direct Et là, on voit le mec descendre de sa fenêtre Regardez, j'ai les photos Et il se sauve devant les flics Le chanteur pop Dont vous m'en rappellerez le nom, Gérard, évidemment Là, on le reconnaît bien C'est Harris-Man-Krung-Krung Ça, on le voit tout de suite Là, il y a la force rouge, la force jaune C'est un épisode de Bioman, mais qui n'est pas super Une autre question En 1890, est né quelque chose qu'un pharmacien a créé et qui fête son 120ème anniversaire La pénicéline Là, comment vous avez dit ? Pénicéline Le coca-cola Non, non, non L'aspirine Donc, on fête le 120ème anniversaire de quelque chose qui fut créé par un pharmacien Un pharmacien toulousain ? Je ne suis pas sûr qui le c'est C'est pas le cachou-la-jaunie ? La méthode couée ? Non Le cachou-la-jaunie ? Non, non, non Ah, la baie-pouchard ! Ça se suce ? Ça ne se suce pas Et depuis quelques jours, une version collector limitée à 100 000 exemplaires L'eau de boteau L'eau quoi ? L'eau de boteau C'est quoi ça, l'eau de boteau ? C'est une eau qui permet de rincer la bouche L'eau de les anciennes Ah, ou l'eau de la baie-jouvence Non, c'est un nappé La jouvence de la baie-souris La baie-jouvence Ah, c'est la baie-souris, non ? Ah, c'est pas la baie-jouvence La jouvence de la baie-souris Ah, le fer des branquins ! Non, on n'est pas loin de la jouvence de la baie-souris Mais c'est pas la baie-souris L'eau de rose ! L'eau de rose ! Ça ne s'avale pas C'est pas l'eau de rose C'est pour l'acné L'eau de colonne Et d'ailleurs, ce produit porte le nom du pharmacien Abyactol Non, non Alors, est-ce que c'est pour une lotion pour la peau ? Oui, tout à fait, Isabelle L'eau d'émeraudes Ah, non ! C'est l'eau précieuse ! Mais il n'y a pas eu un pharmacien qui s'appelait monsieur précieuse ? Madame précieuse ! Un part peut-être dans votre quartier, Stevie ! Ah, le mercurochrome ! Mais non ! Tu connais ça sur le visage ! Eh ben, monsieur Mercure, il y avait bien un dieu ! Pourquoi il n'y aurait pas un monsieur pharmacien, monsieur Mercure ? Eh oui, bien sûr ! Et Gustave Mercurochrome ! Marcel Mercurochrome ! Qu'est-ce que mon dieu m'appelle Mercurochrome ? Ah, invisibilité ! Il était copain avec Victor Urgot ! Attends, on va trouver, c'est inconcevable, ce truc ! Mais c'est un peu comme l'eau de rose, l'eau précieuse qui s'entraîne ! Ben, Bonadie, vous devez savoir, vous connaissez tous les produits ! Je me jure que non ! Vous avez dû recevoir le flacon collecteur, quand même ! 100 000 exemplaires, 8,50 euros, le flacon de 250 ml en pharmacie et en parapharmacie ! Ça s'appelle l'eau de quelque chose ! Ça s'appelle l'eau de quelque chose ! Du docteur, du docteur Machin ! L'eau précieuse ! Oui ! L'eau précieuse ! L'eau écarlate ! L'eau précieuse ! L'eau écarlate en pharmacie pour se mettre sur le visage, t'as raison ! L'eau précieuse, il y a un nom, cette eau précieuse ! Ça doit être l'eau A ! Mais non ! L'eau A ! L'eau A ! Il a dit l'eau précieuse ! Donc ça c'est acquis, l'eau précieuse ! Il faut se mettre dans la situation ! Je rentre dans la pharmacie ! Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir l'eau précieuse ? Oui, on vous met les capotes discrètement comme d'habitude, monsieur Gérard Binet ! Je suis quand même surpris que vous ne connaissiez pas le nom de ce pharmacien ! Son prénom c'était Charles ! Il a inventé l'eau précieuse ! Est-ce qu'il n'est qu'un ça, c'est Charles Ingalls ? C'est aussi un nom commun ! Charles Gervais ? Un nom commun qui désigne quoi ? Alors qui désigne par vous Gérard, c'est votre antithèse Gérard ! Un intellectuel ? Intelligent ! Mais moi je connaissais, ma maman elle en avait un ! Ah oui mais c'est un truc du Havre ! C'est un truc qu'il n'y a que toi qui connais j'ai l'impression ! L'eau précieuse soulage les maux de jambes, les maladies de peau, les épidermes à tendance acnéiques ou grasses... C'est le 120ème anniversaire ! Ah la diaphine ! Non ! L'eau précieuse... Pognon ! Pardon ? Pognon ? L'eau précieuse pognon ? Non, mais on se rapproche ! L'eau précieuse... Charles... Billet ! Non ! Frick ! Charles... Non, parce quoi ? C'est un qualificatif ! Ah, Charles sympa ! Alors... Charles Joviel ! Charles gentil ! Charles généreux ! Pas généreux ! Charles latin ! Bon, Charles latin ! Charles latin ! Charlemagne ! Charlemagne ! Charles 8 ! L'eau précieuse... Charles droite ! Charles bon ! Charles, l'eau précieuse... Charles le beau ! Non ! Quand on est généreux, on est aussi... Altruiste ! Mais pas forcément, oui ! Partageur ! On est... Dépensier ! Oui ! L'eau précieuse dépensier ! Bonne réponse ! Laurent, est-ce qu'on peut faire un sondage ? Oui, si vous voulez ! Qui, parmi les 3000 personnes du public, connaissait l'eau précieuse dépensier ? Il y en a deux, là, vous voyez, les deux plus vieux ! Ce collage de ma mère ! Trois sur 700 ! Il y en a trois ! L'eau précieuse dépensier ! Charles dépensier, Bonaldi ! Et alors, s'il y a bien quelqu'un ici qui aurait dû le savoir, c'est vous, qui connaissez toutes les marques, tous les produits ! Charles dépensier, le pharmacien qui, en 1890, a inventé cette eau précieuse, l'eau précieuse dépensier ! Comment ça s'écrit dépensier ? Ben oui, ben on ne le connaissait pas ! Et si on l'avait connue, on aurait répondu tout de suite ! Ben évidemment ! Mais si même Bonaldi ne connaît pas ce genre de truc ! Eh ben, vous avez intérêt à vous rattraper avec vos objets de la semaine, Jérôme Bonaldi ! Et découvrir de nouveaux objets novateurs, c'est possible, avec Laurent Ruquier et toute sa bande dont on va se gêner sur Europe 1, et bien sûr, Jérôme Bonaldi ! Europe 1, on va se gêner ! Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Peut-être que vous avez le nouveau flacon de l'eau précieuse dépensier ! Non, non, il est presque 18h, vous avez un petit creux ? C'est l'heure idéale d'une barre céréalière, tenez, goûtez ! C'est Valentin et moi, Valentin c'est ma fille, Valentin et moi, on a fait pour vous, et pour vous spécialement, des petites barres de céréales ! Moi je vous propose de sentir avant de goûter, et vous ne goûterez pas ! Pourquoi vous les avez mis dans des petits étuis ? Oui, parce que c'est vendu avec ! En gros, c'est la mode du fait maison ! Après la yaourtière, après la fromagère, après la sorbetière, après la crêpière, voici la céréalière ! La céréalière, ça coûte 40 euros, c'est Brande qui fait ça, et c'est vachement malin ! Vous allez, comme Valentin et moi, dans un magasin bio, vous achetez des abricots secs... C'est d'acheter des graines pour les oiseaux là, non ? Mais attends, c'est des graines d'avoine, des graines de... Tu prends toutes les graines possibles, des noisettes, etc. Après, tu achètes du sucre, soit sous forme de mélasse, soit sous forme de jus de... Comment est-ce qu'après les Canadiens ils font ça ? Mais votre fille, vous, elle a mis quoi de bain ? C'est adorable ! Dites-nous avant qu'on est érable ! Du céréalière, c'est très bon, enfin ! Là, vous avez le genède avec du chocolat, l'autre sans chocolat, vous boyez moins de sucre, plus de sucre, vous pouvez faire bio ou pas bio... C'est vachement bon, l'idée est comme ça, vous mettez votre sucre, vous mélangez après avec les céréales que vous voulez, vous pouvez faire également avec des pétales, des flocons d'avoine, des cornflakes... Vous mettez ça dans un bol, vous mettez, regardez, cette petite boule, il y en a six d'un coup... Ça ne marchera jamais ! On peut faire des raclettes aussi, des raclettes ! C'est très simple ! Ça ressemble à un truc à raclettes ! Vous êtes vraiment... Ça ne marchera jamais ! Ça s'appelle une céréalière ! Voilà, alors, lorsqu'il y a quelques années, j'avais dit la machine à pain, vous aviez dit, ça ne marchera jamais ! Non ! C'est le top des ventes, le fait maison, dans le petit électroménager, dans le pain... Pardon, mais où est-ce qu'il range tout ça ? Où les gens ? Alors, ça c'est le problème ! Il n'y a plus de place ! C'est la pirate, il y a le truc à raclettes, il y a le truc pour faire le pain, mais c'est très très bien ! C'est vrai que si vous ne mangez pas beaucoup de barres céréales et que vous n'avez pas beaucoup d'enfants, c'est le genre de truc... Mais, mais... Même entre ça, le truc à raclettes... Même la raclettes, tu la sors une fois par an ! La pirate, la fondue, la... Moi j'avais tous les trucs offerts par France Loisirs, comme ça... Non ! Vous n'avez pas de famille, vous, évidemment ! Alors, si vous n'aimez pas les yaourts, n'achetez pas de yaourtière ! Si je parrainais quelqu'un, j'avais le yaourtière ! C'est vrai ! C'était bien ! Alors, je parrainais tout le monde, et puis après, ils recevaient le livre tous les trois mois, ça les faisait chier ! Oui, mais j'avais un beau service barbecue ! En gros, les gens, ils t'imaginent dans le showbiz, tout ça et tout, et toi, tu récupères des trucs ! Non, mais c'était il y a 30 ans ! Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Depuis le temps, je ne dis pas que Bonaldi n'a que des qualités ! Il est souvent particulièrement belle ! Et il est très réactionnaire ! Mais il apportissait souvent des objets, et à peine a-t-il apporté un objet que tout le monde dénigre ! Je suis en train de manger ça, je touche ça ! Gérard, taisez-vous, parce que je vois qu'il a apporté aussi ! Alors ça, c'est vraiment de la confiture de lait ! Ah ! J'adore ! Comme en Argentine ! Là, c'est pas comme en Argentine, c'est l'Argentine ! Ah, attendez ! La voilà ! C'est mes vacances, ça ! C'est une entreprise qui s'appelle la Franco-Argentine et qui fait découvrir la confiture de lait ! Dulce di Lecce ! La Dulce di Lecce ! Avec les différents goûts ! Il y en a une qui est un peu chocolatée, l'autre qui est un peu moins sucrée, l'autre qui a un peu moins de protéines, l'autre qui est bonne pour la... Attendez, j'ai amené des cuillères ! Vous allez pouvoir goûter à ça ! Vous connaissez ça ! Vous connaissez ! Isabelle, tu connais ça ! Oui, j'adore ça ! Comment on les trouve vos Dulce di Lecce ? Eh bien, vous le trouverez un petit peu partout maintenant parce que c'est vendu en France, ça commence à se distribuer ! Avec tous les parfums différents ! C'est une marque franco-argentine ! Oui, ça s'appelle... D'ailleurs, ça s'appelle Franco-Argentine ! C'est bon ? La Franco-Argentine ! Des pop-corns micro-ondables ! Oui ! Alors, il y en a un... C'est assez vieux ! Oui ! Tu connaissais le pop-corns micro-ondables au goût fromage ? Pouf ! Ah bah si c'est une question de goût, ça ! Ça, au cinéma, on le connaît parfois parce que tu prends du pop-corn au cinoche et puis ça sent des pieds ! Alors attends... Le pop-corn goût fromage, tu l'as hein ! Celui-ci est à l'huile d'olive ! Attends, 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 parce que j'en ai un spécial pour Laurent ! J'ai un pop-corns micro-ondables au goût beurre ! J'en ai un qui est salé ! Et, pour vous Laurent, le pop-corns micro-ondables au goût ? Au goût quoi ? Duce di Lecce ! Ouais ! Elle est pas belle la vie ! Non, t'as pas de micro-ondes ! Faut le mettre au micro-ondes ! Faut le mettre au micro-ondes ! C'est un sachet tout plat ! Tout plat, tout plat, tout plat ! Laurent allait manger les pop-corns dans un truc qui fait un millimètre ! Il allait bouffer le sachet ! Il est tout plat et tout dur ! Vous le... C'est des grains de maïs ! Vous le mettez au micro-ondes ! Et... Pouf, ça explose ! C'est pas 12 minutes au micro-ondes ! Attendez, ça va exploser, mais ça va salir tout mon micro-ondes à l'intérieur ! Non ! 12 minutes au micro-ondes ! Non, c'est vachement sympa, c'est bien étudié ! 11 minutes au micro-ondes ! Des carreaux malins et pratiques ! Imaginez, vous êtes en train de refaire votre cuisine dans votre salle de bain ! Vous mettez des carreaux de Jacob de Laffont, le 10-10, c'est le moins cher ! C'est bien, mais c'est d'une banalité affligeante ! Voici maintenant un type qui fait, sur le même format du 10-10, des carreaux blancs mais qui ont une forme ! Par exemple, celui-ci, regardez, vous l'encastrez ! Il y a formé en céramique, enfin en faïence, un petit pot comme un pot de fleurs ! Il y a déjà les pots dedans ! Et tu peux mettre tes brosses à dents, mettre un petit pot de fleurs ! Regarde, là, c'est tout bête, c'est une aération ! Jusqu'ici, elles étaient métalliques, elles étaient moches ! Là, tu gardes l'aération dans ce sens-là ou dans ce sens-là ! C'est une bouche d'aération qui est dans la faïence même ! C'est un italien, non ? C'est italien, exact ! On a trouvé ça à Maisons et Objets il y a deux mois ! Encore un autre exemple ! Vous imaginez une feuille de papier, vous la coupez un petit peu et vous sortez les bords ! Et bien, ça peut servir à bloquer votre torchon ! Les baguettes pour manger du riz, les yeux fermés ! C'est une cuillère en fait ! Depuis le temps qu'on a inventé des baguettes chinoises ! On se dit que ça fait des années et des années ! On peut encore inventer ! Parce qu'il y a encore des occidentaux qui ont du mal à tenir les baguettes ! Voici deux baguettes de bois et rien qu'en bois ! Simplement, elles ont été fendues ! Sur le côté, il y a une petite encoche et une fente ! On est encore dans du bois, pur bois ! Je le mets comme ceci et regardez ! Hop ! Avec deux doigts ! Ça vient de sauter ! Ça vient de sauter ! Je reprends ! Imaginez deux baguettes de bois ! Une petite encoche d'un côté et une petite encoche de l'autre ! Ce que vous êtes en train de nous vendre, c'est le tournevis ! Enfin, pas le tournevis ! Je l'aimais ! C'est une tenaille ! C'est presque une tenaille ! Mais la partie du bois qui est souple fait ressort ! Je le tiens entre mes doigts ! C'est intelligent ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Mais pourquoi les vendre séparées et pas vendre la tenaille directement ? Ou une franchette ou une cuillère ! C'est pas mal ! C'est logique ! Comme une baguette de bois ! Ça prouve que des années après, on peut encore inventer ! C'est formidable ! C'est une nomme au génie humain ! Des baguettes ! C'est un génie le mec ! C'est un génie ! Ça devrait être en plastique ! Ça devrait pas être en bois ! J'en ai une en plastique aussi ! Mais je préfère qu'en bois c'est tellement plus beau ! Ça se vend où ? Ça se vend... Europe1.fr ! Ah oui ! Europe1.fr ! On en vend des trucs à Europe1 ! Vous voyez ! On trouve les adresses sur Europe1.fr ! Non mais c'est du commerce équitable ! Tout est reversé aussi ! Du commerce équitable ! Dans un instant, Paul Vermus ! Et on retrouve, on va se gêner avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs avec aujourd'hui Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff, Isabelle Mergaud, Stevie, Jérôme Bonaldi et l'ami Paul Vermus qui nous rejoint à nouveau ! Une info, une enquête, un défi ! C'est le challenge Vermus ! Vous avez donné pas mal d'enquêtes au début d'émission mais là les réponses vont aller vite, j'en suis sûr parce que c'est simple, c'est clair, c'est net ! C'est toujours simple avec vous ! Vous avez seulement des heures de travail ! Est-ce que vraiment le président américain Barack Obama ou le président français Nicolas Sarkozy avait envie d'aller à cet enterrement pour qu'ils aient annulé à cause du nuage leur déplacement aux obsèques du président Paul Vermeer ? En vérité, Laurent, c'était une bonne occasion, c'est vrai ! Bon, c'était une très bonne occasion, mais il faut voir que dans l'agenda du président dimanche, en dehors de ce voyage à Cracovie, il n'y avait strictement rien de prévu ! Donc c'est vrai que ça... Il a fait quoi ? Il a fait quoi à la place, on sait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord il est resté chez lui avec Carla. Ah voilà ! Et il a écrit, ou il a fait écrire une lettre qu'il a envoyée au président par intérim. D'autre part, il a demandé à un de ses ministres à ce que les drapeaux des édifices publics soient mis en bernière, et là je parle des édifices publics en France. Et puis il a préparé, il a préparé... Mais s'il avait voulu, il aurait pu y aller ! Il aurait pu y aller parce que... Comment a fait le président Medvedev ? Vous ne l'avez pas posé la question ? Non mais il lui est arrivé de l'Est ! Si vous demandez un spécialiste de l'aéronautique, Laurent, il suffisait de voler à basse altitude. Lorsqu'on est un avion officiel, un avion présidentiel, je pense qu'on peut obtenir l'autorisation. Et Obama ? Et alors Obama, je crois que ça lui prenait la tête d'aller à l'enterrement de ce président qui est à l'encontre de toutes ses valeurs et de toutes ses idées. Alors on reste dans la politique avec Charles Pasqua qui va comparaître pendant 15 jours, donc devant la cour de justice de la République pour trois affaires de corruption présumées, des témoins vont défiler à la barre, des parlementaires font partie de cette cour de justice, parmi lesquels a été prévu M. Tony Dreyfus qui lui est à gauche, il devait y avoir quatre personnalités de gauche, finalement il n'y en aura que trois, parce que M. Tony Dreyfus, c'est ce que nous disait le JDD hier, n'est pas remplacé par son suppléant Noël Mamère qui a prévenu qu'il n'assisterait pas au procès. Alors pourquoi Noël Mamère ne veut pas assister au procès Pasqua ? Alors je vous arrête Laurent, je vous arrête, vous voulez l'information fraîche ? Oui. Et bien j'ai eu Tony Dreyfus au téléphone, je l'ai joint à son cabinet d'avocat, il me signale qu'il est en pleine forme, qu'il est en pleine santé et qu'il sera donc, qu'il siégera à la cour de justice de la République jusqu'au 30 avril. Alors je vous signale, il m'a fait deux trois remarques tout à l'heure. Donc vous rectifiez l'article de Michel Deléant dans le JDD hier ? Absolument, je vous signale, je suis avocat depuis 45 ans, Noël Mamère, qui est juge suppléant, n'est avocat que depuis un an. Alors il semble pas, Noël Mamère, selon Tony Dreyfus, ne semble pas connaître la réglementation de la cour de justice. Lorsqu'on accepte d'y aller, on y va du début à la fin, c'est-à-dire qu'on ne vient pas comme ça en cours de route, en cours de débat, ça ne se fait pas, la tradition veut que les suppléants soient là depuis le départ. Alors c'est vrai que Noël Mamère, qui est membre suppléant, qui ne connaît peut-être pas encore très bien le droit, en tous les cas de la cour de justice, il a un emploi du temps qui est assez rigoureux, parce que quand on regarde tout ce qu'il fait, on se demande où il trouverait le temps d'aller siéger la cour de justice. Il est membre suppléant de la délégation française... — Non, vous n'allez pas me faire son CV, non. En gros, vous nous dites que de toute façon, c'est pas très grave s'il ne supplé pas de Tony Dreyfus, parce qu'il y sera, lui. — Ah, il y sera, il est en pleine forme. Sachez-le, je répète. Il m'a dit « Dites-le bien fort ». — Bon, ça, c'est de l'info. Christophe Ondelat, alors est-ce qu'il va mieux après cette mauvaise soirée devant le pouce au crime, ce qui est quand même incroyable quand on anime « Fait entrer l'accusé ». — Bah oui, il est au cœur d'une affaire digne d'un polar, hein. Bon, c'était de la nuit du 10 au 11 avril, minuit 17, trois ingrédients, minutes remake de « Fait entrer l'accusé », de l'alcool, un videur au gros bras et un mystérieux policier. Alors bon, déjà, il faut savoir ce que c'est que le pouce au crime, hein, Laurent, parce que sinon, on comprendra rien à l'affaire, hein. — Allons-y. Alors le pouce au crime est situé dans le 6e arrondissement, c'est rue Guizard, c'est à côté de la rue de la Soif, un bar dont la clientèle se compose exclusivement ou à peu près de rue de Milan, hein. Selon certains témoignages, je dis bien selon certains témoignages, Christophe Ondelat aurait coupé la file, un rien et méché. Alors Christophe lui affirme qu'il n'était pas dans un état d'ébriété avancé, et c'est ce que dira d'ailleurs Voici dans quelques jours, et qualifie ce club, donc ce club étonnant, hein, où je n'ai jamais mis les pieds, moi, pourtant j'en connais des clubs, hein, il qualifie ce club de zone de non-droit où les physionomistes et certains visiteurs font régner la terreur. — C'est-à-dire qu'en fait, le physionomiste, le videur, n'a pas voulu laisser rentrer l'animateur. — Non, mais quand même s'il voulait couper la queue, il trouvait qu'il était un peu trop joyeux, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Alors Christophe porte plainte au commissariat du 6e, contre son agresseur. Alors l'agresseur, lui, a été auditionné. Je vous signale, à ce jour, on n'a pas la moindre trace du faux policier, un policier qui travaillerait pour la brigade de recherche et d'intervention, qui, lui, est parti. On ne sait pas où il est, hein. — Alors une autre boîte dont on parle beaucoup, c'est le Café Zaman. — Alors ça, c'est sur les Champs-Elysées. On passe rive droite. Et c'est là où des footballeurs ont rencontré des jeunes filles qu'ils n'auraient pas dû rencontrer. — Alors bon, c'est un Café Zaman, 66 Champs-Elysées. C'est un club UP. — Peut-être pas en donner l'adresse et le téléphone et puis l'email pour réserver, aussi. — Ben, vous me demandez d'enquêter. Genre... Je vous signale, Laurent Routier. Je vous signale. Parce que comme ça, là, vous faites le malin, vous connaissez tout. Je connaissais un club identique, rue François 1er, il y a une quinzaine d'années, à 250 mètres d'Europe 1, fréquenté à l'époque, jadis, par un certain nombre de journalistes célèbres, qui était un endroit absolument identique. — Qui s'appelait ? Qui s'appelait comment ? — Je ne sais rien, mais il appartenait à une famille dont les enfants étaient au collège avec moi. Donc on pouvait y aller sans être importuné. Alors ce qu'on appelle un bar à filles, Laurent, vous savez, c'est un bar très élégant avec plein de bouteilles d'alcool et un éclairage un peu sombre. Et puis de jolies jeunes filles, les jambes croisées sur des bars, sur des... — Vous le savez. Mais ce n'est pas une discothèque. Alors on nous a dit un grand lieu, un établissement... — Alors je veux dire, c'est... Bon, c'est un club. Alors dans ce club, on y rencontre de jeunes et jolies jeunes filles. Il y a un certain Abou Chaud. Vous verrez que j'ai entiété, Laurent. — Oui. — Abou Chaud, intermédiaire du Monde de la Nuit. Plusieurs fois candidat au casting de La Nouvelle Star. — Ah oui ? — Et qui aurait un carnet d'adresses bien rempli. Bon. Alors il a été placé sur l'écoute par la police, hein. Et il est soupçonné d'avoir alimenté en jeunes filles nombre de célébrités dont on ne citera pas les noms. — Non, un petit... — C'est peut-être pas utile, hein, quand même. — Pas ou pas. — Le café Zaman, en fait, c'est ça qui est assez drôle et on comprend beaucoup de choses. Il a beaucoup, beaucoup d'amis sur Facebook. Alors si vous allez sur Facebook, là, vous pourrez faire des rencontres. — Ah oui ? — Oui, j'imagine, hein. — C'est-à-dire qu'on voit toutes les personnalités qui sont amies du café Zaman. — Oui, oui, oui. Alors je vous signale, vous me dites à quoi ça ressemble. C'est un bar, c'est un restaurant halal. Et l'animateur est une vraie vedette au Maroc, hein, où il anime des émissions de télé. — J'avais une dernière question, comme ça, là, subsidiaire, parce qu'il y a eu un petit débat ce matin sur ce sujet. Mais finalement, on n'a pas répondu à la question. Dorothée, ça marche ou ça marche pas, l'Olympia ? Il y a du monde ou il y a pas de monde ? — Écoutez, moi, j'ai téléphoné tout à l'heure pour avoir une... On se rend compte, comme ça, c'est un vieux truc que m'avait appris jadis un grand journaliste dont je ne citerai pas le nom, qui m'avait appris pour savoir à ce genre de questions que vous appelez la salle de spectacle, c'est que vous réservez 20 places au nom d'un syndicat, vous voyez. Voilà. Et j'ai réservé 20 places et on m'a dit que c'était complet pour aujourd'hui. — Donc ça marche. — Donc ça marche bien. — Et qu'est-ce que vous auriez fait des 20 places ? — Moi, personnellement, comme ça fait longtemps que je vous ai pas vus, je vous les aurais offerts à toute l'équipe. — Euh... Bon. Faut qu'on y aille. — En même temps, et votre truc, là, je suis en train de penser, c'est peut-être un peu éventé. C'est-à-dire qu'Ariol Lapierre, ils savent peut-être que s'il y a un mec qui a la voix de Vermuse qui appelle pour réserver 20 places, c'est un peu pour enquêter pour savoir s'il en reste. — Ouais, vous avez pas tort non plus, mais là, vous avez beaucoup d'honneur. — Bon, ben, il faut enquêter encore et vous nous donnez la réponse cette semaine. D'accord, Paul ? — OK, Laurent. — On se retrouve dans un instant avec notre invité d'honneur, déjà caché dans sa loge. — Merci beaucoup, Laurent. Et si vous souhaitez assister à l'émission de Laurent Ruquier, n'hésitez pas à appeler le 39 21. — Europe 1, on va se gêner. — Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. — Ah oui, qui va être là aujourd'hui avec nous jusqu'à 18h30 ? Qui va ouvrir cette semaine ? Une nouvelle semaine d'invité mystère, 5 en tout. La semaine dernière, on a reçu le père Guy Gilbert, le curé des Louvards. C'est un grand moment quand même. Camelia Jordana, le chanteur Tété, Pierre Lescure est venu il y a pas longtemps, Hélène Segarat, l'écrivain Yann Moix. Tout est possible. Écrivain, politique, sportif. — Et Segarat dans le parking. — Isabelle. — C'est mal dormi. — Hélène Segarat dans le parking. — Je crois qu'elle a des restes d'RTL. — Ah oui ! Ça me revient ! — Invité d'honneur, vous êtes là ? — Tout à fait. — Bonjour. Attention, n'en dites pas trop. Souvent, nos invités se font piéger par mes camarades. Oui, non, ça suffira. Et surtout, pas trop de précisions dans les réponses, même si de temps en temps, il vous faudra forcément sortir du oui ou du non pour faire quelques phrases. Mais toujours courte, courte et pas trop de précisions. Merci d'avance, c'est parti. — Ne mentez pas non plus, faut pas mentir. — Ah non, évidemment, faut pas mentir. — Vous êtes une femme ? — Je suis... Non. — Il est allé vérifier ou quoi ? — Est-ce que vous avez fait des études supérieures ? — Non. — Ah, vous avez une mobilette ? — Vous êtes chanteur ? — Pas vraiment. — Humoriste. — Pas vraiment, mais il vous arrive régulièrement de chanter, on peut dire ça. — À laquelle ? — Mais de faire un disque ? — Non, quand même. Si, oui. — Non. — Pas de disque. — Vous êtes humoriste ? — Un peu, mais c'est pas votre job. — Oui et non. — Vous faites de la scène ? — Vous êtes auteur ? Vous écrivez pour d'autres personnes ? — Non, c'est insupportable. — Vous allez jouer ? Vous allez jouer pour debout, à un moment donné, ou quoi ? — Ma tête l'huile ! — Est-ce que vous savez... Enfin, pas savez écrire, mais est-ce que... Est-ce que vous avez déjà écrit... — Dans votre vie ? — Dans votre vie, des chansons... — Des cartes postales, des... — Non, mais je veux dire des... — Avez-vous déjà écrit des chansons ? Demande Gérard. — J'ai déjà écrit des chansons. — Pour vous ? Pour d'autres... — J'ai d'ailleurs un premier indice musical qui, j'en suis sûr... — Vous voulez nous passer ? — Elle est excellente. Je ne sais pas si cet indice va aider mes camarades. — Vous l'avez compris, évidemment, cet indice invité. — Très fort, Laurent, très fort. — C'est vous qui avez écrit cette chanson ? — Non. — Est-ce que c'est un jeu de mots sur le nom de Hardy ? — Pas du tout. — Est-ce que... Est-ce que vous êtes plutôt âgé comme garçon ? — Pas vraiment. — Pas vraiment. — Pas ce genre de question. — Pas question sur l'âge ! Après huit mois d'émission, Jérôme Bonaldi, combien de fois faudra-t-il vous le répéter ? — Est-ce que vous êtes proche de Françoise Hardy ? — Pas du tout. — De Jacques Dutronc ? — Pas du tout. — Est-ce que vous avez un rapport avec les années 60 ? — Oui. — Oui, a-t-il dit. — Est-ce que vous vous faites la tournée ? — Est-ce que... — Je parle comme lui, moi. — Est-ce que... — Vous étiez connu dans les années 60 ? — Non, je suis né en 66. — Ah... — Merci. — En 66. — Mais vous avez repris des succès de ces années-là. — Malheureusement, oui, mais non. — Oui, mais dans un film. Vous les avez chantés dans un film, ces succès. — J'ai un deuxième indice musical car je vous vois bien sécher. — Mais cet homme-là n'existe pas. On ne le voit qu'au cinéma. Au petit jour, finit l'amour. Un petit tour et puis s'en va. — Ça, c'est peut-être un peu plus... ... — Genre Dorothée, quoi. — Genre Dorothée, quoi. — Ah, genre Dorothée ou Chantal Gaullard. — Oui, ou Jacquesy ou... — Non, pas de ça. Ça va être toi. — Parce que... — Je suis négata. — Vous avez tourné dans beaucoup de films en tant qu'acteur ? — Ah, voilà une bonne question. — On est acteur ? — Dans combien de films avez-vous tourné en tant qu'acteur ? — En tant qu'acteur ? — Cinq. — Cinq films ? — Des réalisateurs ? — Jamais. — Vous êtes un peu acteur, un peu chanteur, mais on n'a pas trouvé votre boulot principal. — Un peu humoriste. — Un peu humoriste. — Vous n'étiez pas banquier avant ? — Non, je n'ai jamais été banquier. — Vous pensez à François-Xavier Demaison, vous ? — Oui, je suis mince. — Je ne sais pas. — Mauvais. — Il est mince. — Un peu acteur, un peu chanteur, un peu humoriste. C'est les trois qui font vos trois métiers ou il y en a encore un quatrième ? — Non, mais il y en a un qui prédomine. — Parmi ces trois-là ? — Plutôt humoriste, plutôt grande genre. — Plutôt. — One man show ? — One man show ? — Oui ? — Hum hum. — Quand il fait « hum hum », ça veut dire « oui » ou ça veut dire « non ? » — Qu'est-ce qui devient ? — Est-ce que vous avez les cheveux longs ? — Non. — Allez, je vous donne un petit indice. — Qu'il s'agissait ? — Même moi, je n'ai pas compris. — Même lui n'a pas compris. — Est-ce que vous avez une émission télé sur Comédie ? — Non. — Est-ce que vous avez travaillé sur Canal Plus ? — Oui. — Est-ce que vous avez chanté du disco ? — Oui. — Est-ce que vous commencez à vous inquiéter parce qu'on ne vous reconnaît pas ? — J'ai un indice supplémentaire qui, celui-là, alors là définitivement, pour le coup, devrait vous mettre sur la voix. — C'est trop facile. — Tant qu'on a pris pour dire « je t'aime », c'est le seul qui reste au jour de nos jours, les fleurs que l'on sert, les fleurs que l'on sert, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, chant du pays, c'est votre tour de la séparée d'amour. — Alors est-ce que... — Vous êtes québécois ? Est-ce que vous êtes québécois ? — Est-ce que vous avez une couleur de peau légèrement différente de la mienne ? — Ah, vous avez un problème de mâchoire ? — Je crois que je vois ce qu'il pense. — C'est qui, le problème de mâchoire ? — La courte manche. — La courte manche ! — Mais comment tu t'es souvenu ? — La courte manche qui a disparu depuis 20 ans. — Vous avez un problème de mâchoire. — C'est sympa, ouais. — Oui, c'est moi. — Ah ben oui, ça y est. — Vous êtes beau... — Vous êtes plutôt... — Vous êtes plutôt beau gosse. — C'est ça oui. — Ouais. — Et vous avez fait quand même des duos... — Ah mais oui. — Avec quelqu'un qui est très proche de nous. — Vous êtes un peu bûcheron dans l'âme. — Attention à trois, vous dites le nom. Un, deux, trois... — Stéphane. — Stéphane Rousseau. — Stéphane Rousseau, on nous rejoint dans ce studio. — C'était deux. — On était deux. — Eh ben alors, Titoff, eh ben alors, Gérard Gérard. — Ben non, ça y est, on l'a reconnu. — Ah non, vous n'aviez même pas le nom, vous, Gérard. — Ah si, ben évidemment. — Heureusement que Stevie et Jérémy Michalak étaient là pour accueillir Stéphane Rousseau. — Évidemment, Stéphane Rousseau. — En tournée avec son nouveau spectacle. Les confessions de Rousseau. Il revient chez nous en France avec un tout nouveau one-man show. Et il sera au Palace à Paris à la rentrée du 26 octobre au 8 janvier prochain. Mais il tourne déjà à travers la France. Là, même s'est commencé, je crois. — Oui. — À Drancy. J'ai eu des nouvelles de Drancy. — Nous avons joué à Drancy. Nous avons joué aussi Didat à Lyon. Alors, ce fut super agréable. Ça se passe très, très bien. — Vous chantez toujours alors ? — Ou pas dans ce spectacle ? — Ah bien sûr, bien sûr. Je chante toujours. Je pousse la chansonnette. — C'est pour ça que c'est pas facile. Un peu humoriste. Un peu chanteur. Un peu acteur. Un peu acteur. Et surtout acteur. Pas seulement acteur humoristique. Il a joué aussi un rôle dramatique qu'il a fait connaître du très, très grand public. D'ailleurs, ce premier indice... Voilà, Gérard. C'est tout. C'était la buée. C'est une chanson qu'on entendait dans les invasions barbares. Mais le héros aimait cette chanson, c'est ça ? Il y avait quelque chose comme ça. Oui, Rémi, c'est ça. Il aimait, en fait... Oui, il était fou de François Ardy. C'était le premier indice qui vous a évidemment mis sur des tas de fausses pistes tout de suite. Ça, c'était fait pour. Le deuxième, c'était celui-là. Le septembre n'existe pas. Mon plus grand succès. On ne voit qu'au cinéma. Au petit jour, finit l'amour. Un petit tour et puis s'en va. C'était Alexandra Lamy qui chantait. Exactement. Dans le film Comédie musicale. Modern Love. Modern Love. Tout le monde a vu. Moi, je l'ai vu. C'était très bien, en plus. Ah, c'est pas si mal. Il a bien aimé ce film. C'était plutôt sympathique. On s'est amusés, oui. Et vous chantiez, effectivement, dans ce film. Oui, oui, oui. Bon, alors, après, évidemment, c'était peut-être moins reconnaissable, mais c'était pour vous mettre sur la piste de... C'est Dubosc. C'est Dubosc. C'est Franck Dubosc. C'est ça, d'accord. C'est parce que j'étais... Ah, je me posais... C'est Franck Dubosc qui chante. Personne ne l'avait reconnu, évidemment. On ne peut pas le reconnaître. On ne peut pas vraiment le reconnaître. Même Stéphane Brousseau qui a fait des dos avec lui, il ne reconnaît pas. Je crois qu'il préfère qu'on ne le reconnaisse pas pour ce truc-là. Et puis, alors, évidemment, cette chanson, alors là, ils sont tous partis à éclater de rire. Ils n'ont pas compris, à part Bonaldi, qui est le plus malin, finalement. Mais ça met du temps, mais il est malin au bout d'un moment. Vous aussi, vous l'avez dit ? Ça, c'est vraiment l'hymne du Québec ? C'est presque l'hymne du Québec. C'est Gilles Vigneault qu'on entend avec... Ça, oui, je suis reconnu, mais vous connaissiez la chanson par cœur. Ah, ben oui, c'est un classique. C'est un classique. On le chante aux anniversaires, en fait. Ah oui. On le chante dans plein d'occasions, mais c'est Vigneault qui est toujours là, qui joue toujours sur scène, qui chante toujours. Il vient de sortir un album de duo, d'ailleurs, avec de jeunes artistes. Et vous n'étiez pas imitateur d'autres chanteurs québécois, là-bas, quand vous étiez au Québec ? J'ai fait des imitations très jeunes, mais non... Plutôt d'internationaux, pas forcément... Oui, plutôt internationaux. Pas forcément les Québécois. Pas beaucoup de Français non plus. Des Américains, un peu, des chanteurs. Est-ce que vous arrivez à perdre l'accent canadien ? En tout cas, quand ils répondaient tout à l'heure, oui. Oui, avec un peu d'effet. Parlez comme un Français pour voir. Difficile sans texte. Par contre, si j'apprenne... Enfin ! Je ne suis pas réveillé encore. Non, non, c'est difficile, mais c'est possible avec un texte. Stéphane Rousseau est en tournée à travers la France en avril. Sinon, je peux faire un espèce d'accent comme ça, complètement exagéré, qui ne me semble rien. Et quand on chante, évidemment, on perd l'accent aussi. Je donne quelques dates au hasard. Allez, Deauville au mois de mai, Annecy, Nantes, les 29 et 30 mai, Le Mans, la Suisse aussi. Morges, Genève, Bordeaux, Toulouse au mois de juin et surtout le Palace du 26 octobre 2010 au 8 janvier 2011. Réservé dès maintenant. On en reparle après la pub. Et pour la dernière fois cet après-midi, on retrouve Laurent Ruquier avec tous ses chroniqueurs. Et aujourd'hui, Jérémy Michalac, Gérard Miller, Titoff, Isabelle Mergaud, Stevie et Jérôme Bonaldi. C'est Stéphane Rousseau qui est notre invité jusqu'à 18h30 pour son nouveau spectacle en tournée à travers la France actuellement en province et à Paris à la rentrée en octobre, 26 octobre, fin octobre. On va dire que ce sera à novembre, décembre au Palace jusqu'au 8 janvier. Et Stéphane Rousseau va se confesser. Alors pourquoi ce titre, Les Confessions de Rousseau ? Je trouvais ça drôle déjà parce que j'ai lu moi les 12 volumes. C'est pas aussi sérieux que ça. Non, non, pas du tout. Mais effectivement, j'avais envie de me raconter. J'ai une vie qui n'est pas banale et qui a des moments vraiment très colorés. Alors je me confesse de certains trucs que j'ai commis. Et je raconte beaucoup ma famille. Je raconte les gens qui m'entourent, les amis. Et des sujets assez sérieux, mais qui sont forcément drôles. Ils disent dans un décor de rêve dans le dossier de presse. Ah oui, dans un décor de rêve. Mais rêve, genre rêve. Non, je crois que c'est assez amusant ce qu'on a réussi à trouver. Il y a une interaction avec les écrans derrière. Et puis il y a des animations. Mes dessins, moi je dessine beaucoup. Et puis mes dessins sont animés derrière. C'est vous qui dessinez ce qu'on verra dans les écrans. Exactement. On a travaillé, on a bien bossé. Puis on arrive avec un très très joli spectacle. J'avais envie de quelque chose de visuellement intéressant aussi. Stevie, qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste de Stéphane Rousseau de Québec évidemment ? Oui, Québec. Mon parfum, non, il m'a senti. Mon parfum, non. C'est quoi votre parfum ? J'en ai pas entendu. Mais c'est vrai que vous m'avez couché avec Gérard Miller ? Une seule fois que j'étais ivre. Bah oui, parce que moi tu m'as dit que t'étais hétéro. Ah bah merde, surtout quand je te vois aujourd'hui, je me posais une question. Ah bon, ah bon, qu'est-ce qu'il a de gay ? C'est les chats ? Oui, les chats peut-être. Et puis le brasset de force, et puis le chapelet. Le cock ring aussi peut-être. Ça c'est le détail en trop. Ah c'est très sympa, on adore. Non, c'était pour te faire plaisir. Alors j'avais préparé d'autres indices que je voudrais qu'on écoute ensemble. On va évoquer d'autres aspects de votre carrière ainsi. Cet indice. Ah bah oui. Ça, ça vous aura aidé ? Bah oui, c'est le festival Juste pour rire de Montréal. C'est le générique. Le générique de Juste pour rire. Combien de duos de présentation de ce festival avec Franck Dubosc ? Mon dieu, plusieurs participations. Non, mais avec Dubosc, six. Ah oui ? Six, oui. Et ça c'est quelque chose qui vous amuse toujours ? Vous allez le faire encore ou pas ? Pas cette année, mais on aimerait bien le refaire probablement. On aimerait bien faire un film ensemble, Franck et moi. Carrément ? Ouais, on en parle depuis longtemps. On a fait plusieurs courts-métrages. À Western ? Peut-être à Western. Vous n'êtes pas très camping. J'ai fait du camping, moi, toute ma jeunesse. Vous aimez les tantes ? Oui, parce que tu as dit que tu étais hétéro. Oui, oui, non, ça, ça ne fonctionne pas avec moi, mais ça a son charme probablement pour d'autres. Mais sinon, non, moi j'ai fait du nudisme par contre, toute mon enfance. Je le raconte dans mon spectacle. C'est vrai ? Comment ça se passait ? Ça se passait assez bien, finalement. Il y a des règles très précises au camping, au camp de nudistes, comme en hiver à Québec. Ce n'est pas chaud, c'est sûr. Ce n'est pas chaud pour les grelots, comme on dit. Pour les grelots, en fait. Non, mais il y a des règles, il y a des trucs qu'on ne fait pas. On ne danse jamais nu. On fait attention quand on fait cuire du bacon. On baisse jamais nu. On baisse jamais nu. Pourquoi on danse pas nu ? Pour éviter les accidents. Éfais-tu le marmire ? C'est bizarre, moi, je fais tout l'inverse. Parce que tu vois, je ne fais rien nu, sauf danser. Ah oui, c'est vrai ? Et quoi d'autre ? Il y a un truc, quand on est invité chez des gens, il faut toujours avoir une serviette. On ne s'assoit pas comme ça, cul nu, sur le divan de quelqu'un. Ou sinon, on met un sopalin qui va forcément rester au cul quand on va se lever. C'est assez classe, quand même. Un autre indice. Oh, elle va danser pour que les clients craignent. C'est ça, le jazz. Oh, ça, c'est un souvenir qu'on a en commun avec Stéphane Rousseau. C'est la comédie musicale à Chicago. Une adaptation exceptionnelle de notre ami Laurent Rousseau. Il faut signer d'ailleurs qu'une jeune femme qui s'appelle Véronique Dicker, qui était dans cette comédie musicale à vos côtés, est actuellement sur scène en France. Exactement. Elle est un peu blackie, des cas. Non, non, non. Non, elle imite toutes les chanteuses internationales. Elle est québécoise. Elle jouait très bien. Et elle jouait dans Chicago à l'époque. Oui, oui, exactement. Et puis, allez, un dernier indice. Alors là, c'était tout simplement Stéphane Rousseau lui-même et sa voix. Ça, c'était quelle chanson et quand? C'est une vieille chanson, ce que mon père aimait bien, de Tom Jones, que j'ai fait comme ça. J'ai commis dans une émission de télé au Québec et sur YouTube aujourd'hui. Dans les confessions, alors vous allez chanter quoi? À quel moment vous chantez? Je chante du Bowie cette fois-ci. Un beau moment, c'est dans le spectacle. Je chante du Mike Brandt. Du Mike Brandt. Est-ce que pour Isabelle, pour terminer cette émission, il y a un petit Mike Brandt pour Isabelle Mergaud? Pour Stevie. Pour Stevie. C'est ma prière. Mon Dieu. Ah, je ne la connais pas vraiment. C'est quoi ça? C'est comme ça. C'est pas ça. Que je t'aime, oui, c'est comme ça. Mais c'est peut-être pas celle-là qui va vous chanter. Mais là, je ne suis pas réchauffé pour faire Mike Brandt. Mais une hirondée le fait mon printemps. Oh, de l'âge. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. J'irai pas plus haut parce que c'est pas ça. Non, non, mais là, 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 il y a Isabelle Mergaud, là, là. Le portail, elle s'en fout, il y a plus de problèmes. On est en portail ou pas? Non, parce que là, Isabelle Mergaud est sur le point de craquer, ça? Non, pourquoi non? Ah, moi, il n'y en a qu'un que je l'aime, c'est. Stéphane Rousseau ne va pas avoir. Mais je n'y peux rien. Ça ne sert à rien qu'il ait un organe comme il a, c'est pour chanter Brassens, alors. C'est vrai, quel organe? Je bande, je bande de Fernande. Oui, éventuellement. Mais vous pourriez être vrai chanteur, vous, en fait. Vrai, vrai, oui, mais peut-être, je ne sais pas. Je ne me prends pas, probablement pas assez au sérieux. Moi, j'aime bien. C'est avant tout un homme de spectacle. Voilà tout. Stéphane Rousseau, il réunit tous les talents sur scène et il le fera au Palace à partir de fin octobre, le 26 octobre, jusqu'au 8 janvier à Paris. Actuellement en tournée à travers la France. Profitez-en, avril, mai, juin. Puis un film aussi qui sortira très bientôt, le nouveau Michael Youn. Nouveau Michael Youn, film Fatal Bazooka. Moi, je joue le rôle de Chris Prols. Chanteur électro-pop, le rival de Fatal. Il y a Fabrice Éboué qui joue dedans aussi. Oui, Fabrice, je fais une séance photo avec lui cet après-midi. Vous chantez La planète est en danger, c'est à cause de You Fuck You, c'est ça ? Entre autres, je chante, je chante, vraiment, il y a des super tubes. Michael est très fort là-dedans. Dans les clips, les parodies de clips. C'est très, très dynamique. J'ai vu quelques extraits. C'est très péchu. Je pense que les gens vont bien se dire. Fatal, ça sortira bientôt sur les écrans avec Michael Youn, j'imagine. Oui, bien sûr. Avec notre ami Fabrice Éboué, Stéphane Rousseau. Mais l'actualité de Stéphane, c'est avant tout, effectivement, son retour sur scène en France, en tournée et au Palace à la rentrée. Et merci, Stéphane Rousseau. Merci à vous. Et merci beaucoup, Laurent Ruquier. On vous retrouve demain sur Europe 1 de 16h à 18h30. Et bien sûr, si vous voulez assister à l'émission, n'hésitez pas à appeler le 3921. Et si vous voulez la réécouter, connectez-vous à notre site internet www.europe1.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada